Le second semestre a commencé début février et s'est terminé au tout début du mois de juin. Et là, dans ce semestre-là, je vais être beaucoup plus personnel dans ce que je vais raconter. Dans le premier semestre, j'ai beaucoup parlé de l'ENS et en fait, toutes les choses de l'ENS se répètent au second semestre. Donc je vais être beaucoup plus personnel et passer beaucoup plus d'heures à parler des projets persos parce qu'au second semestre, j'ai beaucoup plus travaillé sur des projets persos. Donc je vais prendre le temps en fait de les développer, de montrer leur évolution, etc. pour vous donner une idée de comment, je ne dis pas que c'est du tout comme j'ai fait qu'il faut faire, mais pour vous donner des idées de comment lancer des projets ou travailler sur des projets. Je ne sais pas, vous parlez de mon expérience en tout cas. Et j'espère vraiment que ça va vous aider à entreprendre de votre côté ou à continuer à entreprendre si vous entreprenez déjà, c'est très bien. Donc c'est pour vous dire que vous n'attendez pas à ce que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'ENS. Bien sûr que je vais parler de l'ENS et de toutes les choses qui s'y passent, mais ça va être beaucoup plus personnel par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Donc la première semaine de février, j'ai dû refaire les mêmes choses que j'ai fait au tout début du premier semestre, c'est-à-dire choisir les cours et l'emploi du temps. Alors pour les cours, j'avais quelques problèmes. Le premier problème, c'est le même qu'au premier semestre, c'est qu'il y avait beaucoup trop de cours proposés, encore plus même qu'au premier semestre, c'est-à-dire qu'au premier semestre, on avait en info, on avait quatre cours de proposés, là on en avait huit au second semestre. Et en maths, on avait quatre cours de proposés, là on en avait cinq. Donc, un de L3 et quatre de M1, parce qu'on a la possibilité, comme je l'ai dit, en L3, dès notre première année, de valider des cours de M1 à l'ENS. Et donc au premier semestre, j'ai quasiment pu tout prendre. Et au second semestre, là, c'était vraiment pas possible. Du coup, la première semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû vraiment éliminer des cours et vraiment faire un choix conséquent, alors qu'au premier semestre, c'était assez réduit quand même. Et donc par conséquent, j'ai assisté à vraiment beaucoup de cours pour avoir une idée, à tous les cours en fait, au maximum de cours, pour avoir une idée desquels j'allais prendre. Et le deuxième problème, c'est que j'ai fait une croix sur certains cours qui présentent des thématiques nouvelles, que je connaissais pas en fait, parce qu'au second semestre, on nous a vraiment présenté plein de nouveaux cours sur des thématiques totalement inconnues. Et comme j'ai dû faire des croix sur certaines thématiques, j'ai un peu l'impression que, enfin, au moment de choisir, j'avais un peu l'impression que je me ferme des portes, parce que je prends même pas le cours et après, je sais pas si je pourrais le prendre ou je sais pas. Du coup, je sais pas si c'est juste une impression, c'est encore une question que je me pose, mais j'avais ce problème-là en tout cas à la rentrée. Le choix des cours a aussi été impacté par une contrainte que je me suis fixée sur l'emploi du temps. En fait, j'avais vraiment envie d'avoir du temps pour travailler sur mes projets YouTube, mais aussi l'école, Math pour tous et d'autres projets. Et du coup, je m'étais dit que j'avais... Alors, la question que je me posais, c'était est-ce que je fais une journée par semaine consacrée à ces projets-là ? Et en fait, finalement, j'ai pensé que c'était peut-être mieux de faire deux après-midi, par exemple. Parce que j'ai testé, en fait, le matin, si je faisais toute une journée, j'ai pu tester un moment, le temps de me lever le matin, etc. Comme j'avais pas cours, je me levais plus tard et en fait, je perdais un peu du temps. Si je fais deux après-midi, je suis obligé de me lever le matin pour les cours. Et du coup, je peux vraiment faire deux après-midi pleines. Donc, je pense que c'était mieux deux après-midi, c'est ce que j'ai fait. Trois après-midi même, vous verrez après. Et aussi, je voulais prendre moins de projets d'infos. Donc, c'était à peu près les contraintes que je m'étais fixées sur l'emploi du temps. Et après deux semaines d'essai de cours, j'ai sélectionné mes cours. Système et réseau, celui-là a été imposé. Donc, sur le contenu, on a parlé de système et de réseau. Système de fichiers, signaux, processus lourd, léger, pour réseau, socket, réseau de cannes, etc. On a eu un cours et un TP de vérification de programme. C'était très, très léger. L'évaluation se faisait sur projet. On avait un projet qui consistait à implémenter un réseau de cannes plus des applications. Vous pouvez voir le code sur mon GitHub et un examen. Ensuite, j'ai pris le cours de traitement du signal. Le contenu, c'était transformer le fourier, transformer le fourier rapide à fenêtres, informations, codage, compression. Et aussi, on a parlé de JPEG, du format JPEG. Parce qu'en fait, le prof qui faisait le cours a participé, était dans les 3 ou 4 personnes qui ont créé le format, je crois. Donc, on a parlé de ce format-là. L'évaluation, elle se faisait sur TP. On en a eu 4, dont 2 notés et examen. Et ensuite, j'ai pris le cours d'initiation à la cryptologie. Donc, il est commun avec l'ENS Cachan. Et les Cachanais venaient à Ulm pour suivre ce cours-là. Dans le contenu, il parlait de cryptage symétrique. Donc, DES, AES, de cryptage antisymmétrique, aussi RSA. De problèmes comme le logarithme discret ou de primalité. Des fonctions de hachage, signature, certificat. Et aussi, on a parlé de preuve zéro knowledge. Ça, c'est prouver un résultat sans donner la preuve, en fait. C'est très intéressant. De cryptographie distribuée. Il y a plusieurs procédés, mais en gros, de disperser la moyenne de décrypter des données en plusieurs personnes. On a parlé aussi de cryptage basé sur l'identité. Et aussi, de calcul sûr à deux parties. C'est-à-dire, en gros, il y a deux personnes qui veulent faire un calcul. Il y a une personne A qui veut faire un calcul avec les données de la personne B. Mais la personne B ne veut pas révéler ses données. Et du coup, il y a des procédés pour faire les calculs grâce aux données possédées par A et aux données possédées par B. On obtient un stade du calcul, mais on ne sait pas ce que A a. Et A ne sait pas ce que B a. Donc, c'est vraiment très intéressant. L'évaluation se faisait sur un examen. Et ensuite, le dernier cours d'info que j'ai pris, c'était le cours de théorie d'information et de codage. On a parlé d'entropie, de codage optimal, de l'empal ZIF, c'est le code pour les fichiers ZIP. Enfin, c'est basé sur ça, il me semble. De notion d'information mutuelle, canal, théorie de Shannon. Et l'évaluation se faisait sur un examen. Et ensuite, il y a des cours que je n'ai pas pris, comme je vous ai dit. Je n'ai pas pris le cours de lambda calcul et logique informatique qui se trouvait à Cachan et qui était aussi commun avec les personnes qui se trouvaient à Cachan. J'ai essayé pendant deux séances. C'était le mardi après, mais comme ce n'était pas mon cours favori, et que c'était à Cachan aussi, donc ça demande un peu de temps pour y aller. J'ai préféré ne pas le prendre. Il y avait aussi le cours de base de données qui était aussi commun à Cachan. Je ne l'ai pas essayé celui-là parce qu'il était le mercredi matin pendant le cours de maths d'analyse complexe. J'ai préféré suivre ce cours-là. Ensuite, il y a un troisième cours que je n'ai pas pris. C'était informatique scientifique par la pratique. J'ai essayé une séance. C'était le vendredi après. L'idée, c'est de trouver un projet et après de réaliser ce projet-là. Il nous propose bien sûr des idées de projet. Mais comme c'était un projet et que ce n'était pas un cours, je me suis dit que ce n'était pas la meilleure chose à faire pour apprendre des choses. Moi, j'avais vraiment envie d'apprendre de nouvelles choses. Je me suis dit qu'avec le projet, peut-être que j'allais un peu moins apprendre. Donc, je l'ai mis de côté. Enfin, je ne l'ai pas suivi. Et le dernier cours que je n'ai pas suivi, c'était sémantique et application à vérification de programme. Celui-là, je n'ai même pas essayé. C'était le vendredi matin. Et en fait, j'avais un cours de maths aussi en même temps. C'était le cours de topologie algébrique. Et j'aurais vraiment bien aimé le faire. Mais je devais faire un choix. Donc, je ne l'ai pas suivi. Et ensuite, au niveau des cours de maths. Alors, j'ai pris le cours d'analyse complexe. C'est un cours de L3. Mais au début, je ne pensais pas du tout le prendre. J'ai juste fait le premier cours. Et il me paraissait vraiment cool. Les choses qu'on allait démontrer, les notions qu'on allait voir, me paraissaient vraiment cool. Ça parle de fonctions holomorphes, formule de Cauchy, formule des résidus, théorème des noms premiers. Le théorème des noms premiers qui dit que pi de x est équivalent à x sur log de x. J'ai suivi aussi le cours de topologie algébrique. C'est un cours de M1. En gros, l'idée, c'est d'utiliser l'algèbre pour résoudre des problèmes de topologie. Typiquement, la notion d'homomorphisme entre deux espaces topologiques. On a parlé de groupe fondamental, revêtement, homologie, homologie célibaire. Et il y a des cours, bien sûr, de maths que je n'ai pas pris. J'ai pris le cours d'analyse fonctionnelle, qui en partie parle de la théorie des distributions. Le cours de modélisation numérique et mathématique. Le cours de géométrie différentielle aussi. Et les évaluations en maths étaient encore sous forme de partiels et d'examens. Je n'ai pas pris le cours d'anglais non plus, parce que j'avais vraiment dans la tête de faire un stage en Angleterre. Je me suis dit, ça fera mon cours d'anglais, en gros. Et donc, ce semestre-là, j'ai suivi six cours pour un total de 63 ECTS. Donc, ça faisait encore plus qu'une licence au second semestre. Et concernant mon cours du temps, j'avais 24 heures de cours. Et il y avait deux cours qui se chevauchent. Je ne sais pas si vous voyez, le mardi, il y a deux cours qui se chevauchaient le matin. Traitement du signal et topologie. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais d'abord aux parties courtes de traitement du signal. Et je n'allais pas au TD. Et ensuite, j'allais au TD de topologie algébrique. Et le TD, en général, je ne l'ai pas trop fait. Enfin, plutôt à la fin pour réviser. Mais je refaisais les TD. On avait la correction, en fait. C'est pour ça que je me permettais de ne pas y aller. Mais du coup, je refaisais les TD chez moi après coup. Ensuite, le mardi sort de la première semaine de février. À ce moment-là, j'avais plein de projets YouTube en tête. Comme je vous ai parlé, comme je vous ai dit avant dans la vidéo, depuis la rentrée, j'avais déjà des projets YouTube. Et en fait, pendant le premier sommet, je n'avais pas touché parce que j'avais pris trop de cours. Beaucoup de cours. Et du coup, ça me prenait beaucoup de temps. Plus toutes les nouvelles activités, etc. Mais j'avais vraiment l'envie de continuer les projets. Du coup, le mardi soir, j'avais plein de projets en tête. Plein d'idées et de choses que j'avais envie de transmettre. Et que je pense qu'ils vont faire du bien aux gens. Qui vont faire du bien en tout cas. Mais le problème, c'est que pour bien les transmettre, je sentais que ça n'allait vraiment pas être facile. Que j'allais devoir souffrir et devoir vraiment travailler et passer du temps. Et au fond de moi, je doutais sur ma capacité à me mettre au travail. Parce que là, c'était des projets perso et pas des cours. Et du coup, pour les cours, on est vraiment obligé de le faire. Enfin, il y a vraiment... C'est quelqu'un d'autre qui t'oblige à le faire. Alors que là, c'est vraiment toi-même. Et c'est plus dur des fois de... Donc, j'avais vraiment ce doute quant à ma capacité à me mettre au travail. Et aussi à arriver à transmettre tout ce que je voulais transmettre. J'avais vraiment des choses que j'avais envie de transmettre. Mais je ne savais pas si j'allais y arriver. Si ça allait être clair. Je ne sais pas. J'avais vraiment des doutes sur moi-même. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de limiter mon temps sur Facebook, YouTube et Twitter. Donc, avant, je passais beaucoup de temps. Genre 1h, 2h, voire plus. Je ne sais pas. Mais vraiment du temps. Je pense que c'était plus vers 2h par jour sur ces sites internet. Et des fois, par exemple, c'était vraiment sans le faire exprès. C'était juste... Je fais une recherche Google. Je tombe sur une vidéo pour la recherche. Et du coup, je tombe sur la vidéo. Mais après, je regarde plein d'autres vidéos. Et au final, il s'est passé 1h alors que j'avais juste besoin de 5 minutes. Et ça me faisait vraiment perdre beaucoup de temps. Et ça disperse en fait l'esprit. Et je sentais que j'allais vraiment avoir besoin de me concentrer. Et de fournir vraiment un effort. Et si j'avais ça, Facebook, YouTube, Twitter, ça me perturbait. Ça me faisait perdre du temps. Ça coupait mon travail à chaque fois. Donc, j'ai pris la décision de stopper ça. Donc, j'ai fait des recherches sur Google. Et assez rapidement, je suis tombé sur une application qui s'appelle Stay Focused. Je vous mets le lien. Enfin, vous pouvez chercher sur Internet aussi si vous voulez. Et ça consiste en 30 minutes. Enfin, ça consiste à mettre une limite de temps sur ces sites Internet-là par jour. Et du coup, au début, j'ai mis 45 minutes. Et puis après, en fait, assez vite, j'ai mis 30 minutes. Donc, je m'autorisais en fait qu'il y a 30 minutes sur ces sites Internet-là par jour. Et je sentais que ça, ça allait m'aider en tout cas pour le faire. Et le soir, très tard, j'ai envoyé un mail à mon tuteur concernant le stage. Parce qu'en fait, on avait une réunion mi-décembre concernant les stages. Il nous avait dit de commencer à chercher et qu'il allait mettre des listes. Mais il a fait, il allait mettre des listes. Et moi, entre-temps, je n'avais absolument rien fait. Et surtout, je voulais un stage qui n'était même pas en France ou à l'Angleterre, qui n'était même pas dans sa liste. Du coup, ça demandait du travail en plus que les autres n'auraient pas eu besoin de fournir. Et j'étais un peu déjà en retard sur ça, sur le stage. Donc, j'ai envoyé un mail à mon tuteur concernant le stage. Déjà, premièrement, je savais que je voulais faire un stage à l'étranger, donc en Angleterre. Ce que j'ai fait, je lui ai dit. Et ensuite, j'ai listé les thèmes et les projets qui m'intéressaient. Alors, je n'avais pas trop d'idées. Du coup, je suis allé sur le site d'Oxford et de Cambridge. Donc, j'ai listé des thèmes et des projets sur ces sites-là. Et ensuite, dans le mail que je lui ai envoyé, je lui ai demandé quelle était la démarche et comment le contacter. Donc, j'ai envoyé le mail. Ça devait être 3 heures du matin. Le mercredi, on n'avait pas cours. Parce que le cours d'analyse fonctionnelle n'a pas eu lieu exceptionnellement. C'était le premier, il n'a pas eu lieu. Enfin, c'était la deuxième fois qu'on avait le cours, mais c'était la première semaine et il n'a pas eu lieu. Du coup, c'était la première journée que j'ai consacrée entièrement à YouTube. Et le but de cette journée-là, c'était de faire le point sur toutes les idées que j'avais. Et de les organiser, de les regrouper, de former des séries. Et aussi, de faire un planning du semestre 2 concernant YouTube. C'est-à-dire, mois par mois, répartir les séries et ce que j'allais faire dans ces séries. Donc, c'était au début, mois par mois, puis après, semaine par semaine. Et je répartissais les tâches. C'est-à-dire, je décomposais la réalisation d'une série en trois choses ou d'une vidéo en trois choses. C'était l'écriture, l'enregistrement et le montage. Et du coup, je répartissais ces tâches-là semaine par semaine et mois par mois. Donc, pour rendre plus concret mes projets YouTube, je vais vous parler rapidement de mes séries. Je vais essayer de vous parler de mes motivations et des idées que j'avais. Donc, tout d'abord, les motivations. Il y en a deux. La première, c'est de continuer à éclairer au niveau de l'orientation. Alors, j'avais déjà commencé cette série de vidéos pour parler de mon parcours. J'avais parlé aussi dans la dernière vidéo de l'année dernière de la possibilité de parler des parcours d'autres personnes ou de demander à d'autres personnes de parler de leur parcours. Je n'y ai pas touché cette année à cette série de vidéos. Et vraiment, j'avais l'idée que je pouvais continuer à apporter des choses dans ce domaine-là, dans le domaine de l'orientation. Et le deuxième point au niveau des motivations, c'est que je pense que je peux continuer à transmettre des connaissances. Alors, en terminale, j'avais déjà fait une série de vidéos sur Python. Mais je me disais que je pouvais vraiment continuer à transmettre beaucoup plus de choses et dans d'autres domaines. Et du coup, je pense, moi, personnellement, je pense avoir quelque chose à apporter dans l'enseignement. Alors, pas sur la manière d'enseigner, mais sur la transmission des connaissances. Et par exemple, tout simplement, dans la manière d'expliquer les notions. Il y a plein de moments où je pense pouvoir, par exemple, expliquer les notions plus simplement. Alors, des fois, ça m'est arrivé, par exemple, en cours, quand mon voisin ne comprenait pas. Je veux dire, quand mon voisin ne comprenait pas et que moi, je ne comprenais pas. À un moment, je comprenais ce que le prof disait et j'expliquais à mon voisin beaucoup plus simplement que ce que le prof expliquait et d'un coup, il comprenait. Et par exemple, j'ai eu un autre exemple. Une fois, sur ma chaîne YouTube, il y a un mec qui a laissé un commentaire et qui a dit, j'ai compris plus de notions en 15 minutes de vidéos qu'en 9 heures de TP de l'école. Donc, ça montre. Moi, en tout cas, ça me conforme dans l'idée que j'ai un petit peu une capacité à expliquer plus simplement certaines notions. Et aussi, je pense que j'ai une capacité à... Enfin, ce n'est pas du tout des choses extraordinaires que je raconte là. C'est juste que je pense que je peux aider dans ce domaine-là. Et je pense aussi que je peux aider dans la manière d'aborder les notions et de rendre la manière dont les notions sont abordées beaucoup plus intéressantes et donc de donner de l'intérêt aux gens sur les notions qui sont présentées. Donc, c'est les deux points qui, pour moi, me laissent penser que je peux un peu apporter quelque chose dans la transmission des connaissances et donc ce qui me motivait à continuer à faire des séries dans ça. Et vraiment, je pense... Enfin, j'avais vraiment l'idée que je pouvais continuer à apporter des connaissances à beaucoup de personnes. Ce n'est pas du tout prétentieux ce que je raconte. C'est juste que je vous explique là ma motivation. Maintenant, je vais vous parler des idées des séries que j'avais envie de réaliser à ce moment-là, au début février. Donc, il y avait tout d'abord les séries auxquelles j'avais pensé tout début... Enfin, fin août, le vendredi 19 août, quand j'étais parti de l'NS pour aller à Optimal, pour faire la formation optimale. Donc, il y avait trois idées de séries à ce moment-là. Il y en avait une de maths. C'est la plus conséquente de toutes les séries. Et c'est celle où je pense avoir des choses à apporter dans cette série-là, en tout cas. Une en rapport avec l'ENS et une en rapport avec l'orientation et plus précisément les métiers. Et ensuite, il y avait aussi des séries que j'avais déjà pu évoquer dans les vidéos précédentes. Une en rapport avec l'orientation et les écoles. Donc, comme j'ai pu en parler, de parler du parcours d'autres élèves dans d'autres écoles. Et une en rapport avec l'orientation. Et là, c'est en rapport avec les classes prépa encore. C'est vraiment spécifiquement de donner des conseils pour les classes prépa dans cette série. C'est la deuxième série la plus conséquente, je pense, après celle de maths. Et là aussi, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à... Enfin, j'ai encore pas mal de choses à raconter, malgré les vidéos que j'ai pu déjà faire. Et en plus de ces séries-là, il y a eu des séries qui sont venues plus tard dans le semestre. J'en parle maintenant parce que je n'ai pas eu trop le temps d'en travailler dans le semestre. Donc, j'en parle maintenant. Il y avait une autre série de maths, une autre série d'infos et une autre sur l'orientation. Et celle sur l'orientation, c'est celle dont j'ai pu vous parler là plus tôt dans la vidéo. C'est-à-dire parler des cours que j'avais à l'ENS pour aider les gens. Ou même les gens qui ne sont pas à l'ENS. C'est juste parler des thématiques qu'on peut étudier après la prépa. Donc, en tout, ça faisait 8 séries de vidéos, il me semble. Et depuis le début de l'année, en fait, ce que je faisais, là, parce que je vous parle maintenant des séries, mais en fait, ces idées-là, je les ai eues tout au long de l'année. Ce que je faisais, donc, c'est que je notais toutes mes idées que j'avais sur mon téléphone. J'avais plein de notes, plein de notes. Et après, j'essayais à chaque fois de les synchroniser sur mon ordi. Et au second semestre, là, le fait de commencer à retravailler sur les projets, ça m'a donné plein plein d'idées. Ça a beaucoup stimulé ma créativité. J'ai eu beaucoup d'idées de séries, de cet Internet, et aussi sur la manière d'enseigner. Et même des fois, j'avais tellement d'idées qu'il y avait certains moments où j'avais des difficultés à me concentrer en cours. Enfin, c'était pas trop long, c'était durant 5-6 minutes, je décrochais un petit peu. Mais vraiment, je notais absolument toutes les idées, et je vous conseille de faire pareil. Notez absolument tout, parce qu'il y a des fois où il y a des idées que vous allez retrouver après coup, et vous allez avoir complètement oublié. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez une très bonne idée, et vous auriez pu passer à côté si vous ne l'aviez pas noté. Et à la fin de ce mercredi que j'avais passé à travailler sur YouTube, j'étais assez content, parce que j'étais arrivé à faire ce que je voulais faire, et à organiser un petit peu toutes mes idées, et avoir une vision un peu plus sur le long terme. Donc en fait, à ce moment-là, mon but pour le reste du semestre, ça allait être la semaine suivante de structurer chacune de mes séries. Par structurer, j'entends. En fait, pour chaque série, ce que je faisais, c'est que je notais le titre, le but, le comment, le public et le plan pour chacune des séries. Ça me permettait de vraiment structurer et conceptualiser la série. Ensuite, pour le reste de février, je prévoyais d'écrire environ 30% de ma série de maths, c'est-à-dire à peu près 20 vidéos sur 50. Je ne suis pas là que d'écrire. Après, il faut enregistrer, puis monter. Donc ça, ça prend encore pas mal de temps. Pour mars, j'avais prévu d'écrire les vidéos de ma série Conseil Classe Préparatoire. Pour avril, j'avais prévu d'enregistrer, monter et publier les vidéos de série Conseil Classe Préparatoire. Et pour mai, juin, juillet, août, là, j'avais un programme de prévu, mais je n'ai plus du tout suivi ce programme. Donc ça ne sert à rien de ce planning, ça ne sert à absolument rien d'en parler. Et si j'ai eu du mal à suivre mon planning à partir de mai, en fait, c'est parce que j'avais une grosse difficulté à suivre le planning de manière générale par la suite. Dans les vidéos, en fait, sur mon parcours, je raconte une histoire, alors que dans les vidéos de ma série de maths ou de ma série Conseil Classe Préparatoire, je transmets un savoir, une compréhension, et du coup, j'étais vraiment intransigeant avec moi-même. Et je ne rigolais pas avec la pédagogie, la manière de transmettre le savoir, du coup, mais je voulais vraiment que mes vidéos soient impeccables, qu'il n'y ait plus une seule zone d'ombre, et qu'il n'y ait pas un seul passage bancal, que ça soit vraiment ultra clair. Et j'avais vraiment envie, quand je les écrivais, que dans 10 ans, je n'ai rien à redire, et qu'il n'y a pas des passages que je trouve mal expliqués, etc. Même si, bien sûr, je sais que c'est impossible, mais j'avais vraiment cette idée-là. Et tant qu'il y avait un passage qui ne me paraissait pas clair, etc., je ne le lâchais pas et je continuais à travailler dessus. Et du coup, c'était ultra dur d'estimer mon temps, parce que, par exemple, je pensais écrire un certain passage en 10 minutes, et au final, ça me prenait 2 heures. Et du coup, je ne pouvais pas donner du tout, je ne voulais pas du tout me donner un temps limite. Et si j'avais besoin de faire 100 heures pour faire une vidéo, je l'aurais fait. Mais par conséquent, c'était impossible de vraiment prévoir le temps que j'allais mettre à l'avance pour réaliser la vidéo. Donc voilà pour la présentation de mes projets YouTube. Le vendredi de la première semaine de février, j'ai acheté un objet pour réaliser ma série de maths. Alors, ça ne vous apporte pas grand-chose que je vous dise ça, mais pour moi, c'était un petit peu symbolique de quand même investir un petit peu pour la réalisation de cette série. Le dimanche, je suis allé à Optimal. C'était assez inhabituel et en fait, c'était pour former des professeurs. Alors moi, en août, j'ai été formé. Mais là, cette fois-ci, c'est moi qui ai formé des professeurs. Il y avait 3 professeurs, ils étaient tous plus âgés que moi. Il y en avait un de Ulm, je l'ai vu après en fait à Ulm. Et j'ai reproduit la formation qu'on m'avait faite. C'est-à-dire, un, ils ont fait un passage court, un passage exo. Et avec du recul, je me dis qu'il y a peut-être des moments où j'étais un petit peu trop franc. Surtout, ça ne faisait pas longtemps que j'étais optimal. Mais j'espère que les conseils que j'ai donnés ont pu aider, etc. Et que je n'ai pas été trop cassant. Et ça, typiquement, c'était encore une nouvelle expérience de former des gens et d'expliquer. En plus, c'était des gens qui étaient plus âgés que moi. Donc là, j'ai eu encore une nouvelle expérience. La deuxième semaine de février, j'ai continué à travailler sur mes projets de YouTube. Et j'ai rédigé la structure de toutes mes séries. Donc, titre, but, comment, public et plan. Et j'ai commencé à rédiger les vidéos de ma série de maths. J'étais bloqué en fait sur l'introduction de cette série. Et en fait, c'était la même chose qu'au début de l'année. Au tout début de l'année, en fait, j'avais commencé à essayer d'écrire cette série de maths. Et j'avais commencé à écrire l'introduction, mais j'étais complètement bloqué. Et là, quand j'ai continué à écrire cette série, j'étais aussi complètement bloqué. Ensuite, j'ai avancé... Du coup, je me suis dit, je vais sauter cette introduction. Et j'ai avancé sur les autres vidéos. Donc, j'ai commencé à mettre sur papier les choses que je voulais dire sur les notions. Mais ce n'était pas évident. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps pour trouver les bons mots à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, que j'arrivais à dire quelque chose, je me sentais un petit peu plus soulagé, un petit peu plus soulagé, un petit peu plus soulagé. Le jeudi de cette semaine, je n'avais toujours pas de réponse de mon tuteur. Donc, pour le mail que j'avais envoyé la semaine d'avant avec la liste des sujets qui m'intéressaient, etc. Du coup, je suis passé à son bureau, mais il n'était pas là. Le vendredi 10 février, 3 personnes, 1 chambre. Ça n'a aucun intérêt pour vous ce que je viens de dire là, mais c'est juste dans le but. Et d'ailleurs, c'est la seule chose de cette vidéo qui n'aura aucun intérêt, j'espère. Mais c'est juste dans le but d'essayer de faire sourire les deux personnes qui étaient avec moi dans la chambre si elles voient cette vidéo. Le samedi, le dimanche, j'ai fait un stage Python à Optimal parce que c'était les vacances de février. Et là encore, j'ai amélioré mon poli avec les remarques du stage dernier. Troisième semaine de février. Au niveau de l'organisation et de YouTube, j'étais assez content parce que j'ai arrêté de passer trop de temps sur YouTube, Facebook, Twitter. Donc, l'application a assez bien marché pour moi. Et aussi, j'arrivais à écrire et à transmettre des choses que je voulais transmettre. Il m'en restait plein, plein encore à ce moment-là à transmettre, mais je sentais que j'arrivais à le faire. Et j'étais aussi assez content de l'emploi du temps que j'avais. Il m'y laissait le temps de bien travailler sur mes projets personnels. Donc, à ce moment-là, franchement, je pense que j'étais heureux. Je pense que c'est le terme. Je voyais que je pouvais profiter à la fois des cours, des projets. J'arrivais à faire à peu près tout ce que je voulais et que j'allais avoir du temps pour continuer à faire ça pendant tout le semestre. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment content. Le lundi, le mardi, je suis repassé au bureau de mon tuteur. Il n'était pas là. Et le mercredi, comme ça faisait déjà une semaine que j'avais envoyé le mail précédent et que le temps passait et qu'il allait falloir que je trouve le stage, j'ai renvoyé un mail à mon tuteur. Et là, cette fois-ci, il m'a répondu en trois minutes. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu le mail et que je pouvais passer, si je voulais, dans son bureau le lendemain. Et juste, si je parle de ma démarche pour le stage et de mes échecs pour rencontrer le tuteur, ce n'est pas du tout pour faire passer mon tuteur pour un mec, par exemple, qui n'est jamais dans son bureau. Si ça se trouve, je suis allé au moment où ce n'était pas les bons horaires. Et puis, les chercheurs sont, en général, souvent en déplacement. Et aussi, je ne veux pas faire passer mon tuteur pour un mec qui ne répondait pas au mail. Ça m'est arrivé plein de fois, moi, personnellement, de ne pas voir un mail ou de louper un mail. Et puis surtout, après, il m'a absolument tout le temps répondu en trois minutes. Donc, enfin, il n'y a aucun... Ce n'est pas du tout le but de ce que je raconte. Par contre, si je raconte ça, c'est pour vous montrer qu'il faut insister. Bon là, en l'occurrence, pour le stage, je n'avais pas le choix parce qu'il allait falloir que je trouve un stage. Mais après, j'ai réutilisé la technique où j'insiste un petit peu en renvoyant des mails ou en allant voir plusieurs fois les personnes, etc. Et ça a apporté ses fruits par la suite. Alors, je ne dis pas du tout qu'il faut être ultra lourd et absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps insister. Mais il ne faut pas lâcher prise. Il faut toujours continuer à se battre, entre guillemets, enfin, je pense, pour obtenir quelque chose. C'est un peu la technique que j'ai reproduite après par la suite. Ce même mercredi, Vadim a envoyé un mail pour chercher des volontaires, pour faire des exposés pour Mat pour tous. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Vadim et de Mat pour tous, mais j'en ai parlé mi-décembre, je pense. Donc, je vous invite à regarder cette partie de la vidéo, si vous ne vous en rappelez plus. Le jeudi, comme mon maître de stage m'avait invité à aller le voir dans son bureau pour discuter du stage, j'y suis allé. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé plein de mails, enfin, plusieurs mails, à des personnes à Oxford qu'il connaissait, et en rapport avec les projets dont je lui avais parlé. Plus, il m'a parlé d'une piste assez sérieuse à Londres. Donc, du coup, il a eu besoin de mon CV en anglais, bien sûr. Et bien, tout simplement, j'ai repris le CV que j'avais fait pour le cours d'anglais du premier semestre. Je l'ai amélioré et j'ai aussi un très bon ami qui m'a aidé pour la rélecture. Et j'ai envoyé ce CV-là. Le samedi, le dimanche, j'ai eu mon dernier stage à Optimal de l'année. C'était un stage Python 2-SP. En fait, la semaine d'avant, c'était un stage Python 2-SUB, j'ai oublié de le dire. Et du coup, pendant le week-end, pendant ce stage-là, j'ai pu couvrir les deux ans de programme d'IPT de prépa en seulement 16 heures. Et je pense que je les ai bien traitées, donc j'étais assez content. Et aussi, j'ai pu avoir plusieurs discussions très intéressantes avec les élèves, dont une qui m'a beaucoup touché. C'était le dimanche soir, après le stage. Il n'y avait plus aucun élève. Et du coup, je cite cette discussion car elle m'a marquée. Et puis, il n'y aura personne qui sera capable de savoir qui a dit ça. Et en fait, c'est juste un élève qui me demande des conseils à la fin pour travailler les maths, et en particulier l'âgebe linéaire, parce qu'il me dit qu'en DS, en fait, il gagne tous ses points en analyse et aucun en âgebe linéaire et qu'il n'y arrive vraiment pas. Et ça, depuis le début de la SUP. Et cet élève, en plus, il avait l'air vraiment très travailleur pendant tout le stage. Il posait des questions, il essayait vraiment de comprendre, etc. J'ai essayé du coup de lui donner quelques conseils. Je ne sais pas si ça apportait ses fruits, si ça aidait. Et il me dit ensuite qu'il voit très bien de façon qu'il a un niveau qui est moins fort que les autres élèves dans le stage. Et bon, moi, personnellement, en tant que prof, j'ai pu constater un peu la même chose. Il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis là. Ce n'est pas du tout pour être méchant que je dis ça. C'est juste que j'avais vu qu'il avait un petit peu plus de mal que les autres à comprendre les notions, etc. Et il finit par me dire que, malgré tout, s'il arrive à avoir une CCP, il sera vraiment très très content. Et il sait qu'il a déjà vraiment de la chance de pouvoir avoir fait une prépa vu de l'endroit d'où il vient. Et cette discussion, elle m'a marqué. Déjà, parce que j'avais pu remarquer que pendant le week-end, cette personne avait la main sur le cœur. Il y avait plusieurs fois où elle avait fait vraiment des trucs très sympas. Et puis, c'est surtout cette capacité à parler de soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas été capables de dire ce qu'il a dit. Et je ne dis absolument pas qu'il avait raison dans ce qu'il dit ou je ne sais pas. Mais juste la capacité à parler comme ça de soi-même et à reconnaître des choses sur soi-même. Je ne dis pas que ce qu'il a reconnu, c'est vrai encore une fois. Mais juste cette capacité à parler sur soi-même m'a vraiment marqué en fait. Et durant le week-end aussi, j'ai eu une nouvelle sensation que je n'avais jamais eue dans les stages d'avant. Le truc en fait, c'est que ça faisait la troisième fois que je faisais le stage. Et forcément, il y a plein de fois où on m'a posé la même question pendant les trois stages. Et ça venait de personnes différentes. Mais au bout d'un moment, au fond de moi, j'ai commencé à sentir un agacement et un énervement contre les... Enfin, par exemple, quand un élève me reposait une question à laquelle j'ai répondu 15 fois, je commençais à sentir un petit peu un agacement et un énervement. Et je me demandais vraiment pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Parce qu'en plus, l'élève n'y était pour rien. Et bon, cet agacement, je pense que... Et cet énervement, il était vraiment imperceptif du point de vue de l'élève. C'était juste au fond de moi-même. Au fond de moi-même, je sentais qu'il y avait un petit énervement. Et du coup, à ce moment-là, je me demandais... Enfin, je m'étais interrogé sur l'origine de cet agacement et de cet énervement. Et enfin, pendant cette troisième semaine de février, il y a aussi quelques vidéos sur YouTube qui m'ont marqué et qui parlaient en fait de choses que j'avais mis beaucoup de temps à comprendre. Et à ce moment-là, je les avais comprises mais elles ont mis des mots sur les choses que je comprenais. Et du coup, je vous les partage rapidement. Donc, il y a deux vidéos sur l'entreprenariat. Enfin, c'est le terme que j'utilise. Ils ne sont pas classés comme tels sur YouTube. C'est sur la... Enfin, deux vidéos sur la volonté d'entreprendre. En tout cas, je peux... Peut-être une meilleure formulation. La première, c'est les voeux d'y penser pour 2017. Donc, je vous mets les liens bien sûr en description. La deuxième, c'est sortir de sa zone de confort de Fabien Olicard. Et la troisième, c'est sur la minimisation de son identité. Donc, c'est plus sur l'entreprenariat. Et celle-ci, elle a été faite par Autodisciple. Vous avez aussi le lien. La quatrième semaine de février, le mardi, j'ai donné encore deux heures de colle pour remplacer un prof. J'en ai aussi donné deux heures le mardi de la semaine d'après. Et le mercredi, j'ai encore passé ma journée à travailler sur YouTube et sur ma série de maths. Donc, en fait, chaque semaine, je passais quasiment tout mon temps libre à travailler sur mes vidéos YouTube à ce moment-là. C'est-à-dire tous mes après-m de libre, quoi. Et ce mercredi, c'était un peu un jour spécial. C'est pour ça que j'en parle. Donc, j'ai travaillé et de m'attaquer à elle. Donc, c'est la vidéo que je vous disais, j'avais beaucoup de mal. Je n'arrivais pas à trouver les mots à chaque fois pour en parler. Donc, j'avais préféré la sauter. Et là, j'ai vraiment décidé de m'attaquer à cette vidéo-là. Donc, j'ai commencé vers à peu près 15 heures à essayer d'écrire. Mais au début, c'était vraiment très difficile. Ce n'était pas du tout clair ce que je voulais faire. Et je n'arrivais pas à expliquer ce que j'avais envie de faire. Donc, vraiment, il n'y avait rien qui sortait de mon stylo, quoi. Enfin, plutôt de mon ordi. J'écrivais sur ordi. Il n'y avait absolument rien. C'était vraiment dur. J'écrivais un truc et puis c'était nul. Enfin, j'écrivais un autre truc et puis c'était nul. Et j'avais des bribes un peu partout. Mais je n'ai rien lâché. À ce moment-là, je me disais, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas arrêter. Je n'ai rien lâché. J'étais devant mon ordi. J'essayais d'écrire, de noter des idées. Donc, je notais même les trucs qui n'étaient pas terribles. Et puis, petit à petit, petit à petit, j'ai commencé à me débloquer et je sentais que je commençais à construire quelque chose. Donc, j'ai continué à vraiment rien lâcher et puis je me débloquais de plus en plus et de plus en plus. Et au bout de trois heures, comme ça, à me bloquer, mais c'est-à-dire, j'étais devant mon ordi, je ne faisais rien d'autre. Je butais, je butais, je butais, je butais. Et donc, du coup, j'ai commencé à me débloquer et au bout de trois heures, j'ai commencé à écrire quelques trucs et là, je sentais que ça prenait forme. Là, je sentais que c'était vraiment quelque chose de concret, intéressant et que j'avais une base et que je pouvais continuer à réfléchir. Et les choses s'éclaircissaient petit à petit dans ma tête parce qu'en fait, je n'arrivais juste pas à dire des trucs intelligents parce que concrètement, dans ma tête, je n'arrivais pas vraiment à expliquer ce que je voulais faire. Et là, dans ma tête, je commençais à comprendre ce que je voulais faire. Donc là, je commençais à être content et je me suis dit que je ne vais vraiment pas lâcher. Là, je tiens un truc. Et du coup, il y avait toujours des détails qui me chagrinaient et des passages, je n'étais pas du tout content de ce que je faisais. Du coup, je n'ai continué à rien lâcher. Je me suis battu, je me suis battu, enfin, contre moi-même en fait, je ne sais pas contre qui, mais je n'ai rien lâché. Et j'ai continué à avoir des déblocages et je comprenais vraiment de mieux en mieux. Et à la fin, c'était à 1h du matin, j'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait, depuis 15h, j'étais devant mon ordi et je me prenais la tête et en plus, je n'avais pas mangé. Du coup, j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. Mais vraiment, j'avais énormément, énormément, énormément avancé. Et ce qui est sûr à ce moment-là, c'est que si je n'avais pas passé autant de temps d'affilé sur mon ordi, je n'aurais jamais écrit ce que j'avais à la fin au bout d'une heure, enfin, à 1h du matin. Et c'est là où j'ai vraiment eu l'exemple type de pourquoi c'est important ce que j'ai fait de me couper de Facebook, Twitter ou YouTube pendant la journée, enfin, en tout cas, de le regarder beaucoup moins. C'est parce que j'ai vraiment vu que si je n'avais pas pris, alors, je ne sais pas, ça devait être 10h d'affilé, on va dire 10h d'affilé à être devant mon ordi et à écrire. Et si je m'étais coupé toutes les heures ou toutes les 2h, j'aurais jamais, à la fin, même si j'avais passé 10h de manière discontinue, à la fin des 10h discontinues, j'aurais jamais écrit ce que j'avais écrit au bout de 9h. Et j'avais vraiment besoin d'une concentration totale pendant un temps très long, en fait, c'est ça l'idée. Et j'ai continué pendant la fin de la semaine à travailler sur cette introduction. A l'heure actuelle, elle n'est toujours pas finie, en fait. Il y a des détails qui ne me vont pas dans ce que j'ai écrit et puis il y a aussi des trous. J'ai laissé de côté mais c'est beaucoup plus concret que ce que j'avais donc j'étais content. Et du coup, le temps d'écrire la vidéo, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et en fait, au second semestre, j'ai totalement arrêté les activités avec l'ENS. Donc j'ai même arrêté le club Onologie et je prenais quasiment tout mon temps pour avoir des longues... J'ai essayé en fait vraiment d'avoir des longues plages de réflexion dans mon emploi du temps et du coup, ça m'a un peu obligé à arrêter les activités. Le samedi, à l'ENS, il y a eu une journée porte ouverte mais je n'y ai pas trop participé. J'avais mes cours à Optimal mais je pense que c'est... Je n'étais pas au courant en fait que l'ENS faisait ça et même les écoles d'ingénieurs de manière générale et du coup, à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait une journée porte ouverte et il y avait pas mal d'animations dans l'école. Il y avait la fanfare qui jouait et il y avait pas mal d'élèves aussi qui sont restés pour présenter les filières. Donc ça, c'était vraiment bien. Je n'ai pas pu participer. À ce moment-là, c'était vraiment une période où j'étais vraiment très très heureux de ce que je faisais parce que ma vie à l'ENS était vraiment bien. Les cours que je suivais étaient vraiment bien. J'avançais sur mes projets de YouTube et puis j'avais commencé à avoir beaucoup d'expérience. C'est ce que je voulais. J'avais découvert l'école, l'enseignement. J'avais découvert Paris et en même temps, j'étais payé donc j'avais absolument tout pour être content. Donc à la fin du mois de février, j'étais vraiment très très content sur mon mois de février et sur tout ce que j'avais fait depuis le début de l'année. On arrive maintenant au mois de mars. La première semaine de mars, au niveau de YouTube, j'ai décidé d'arrêter de travailler sur la série de maths sur laquelle je travaillais pendant tout le mois de février. À ce moment-là, j'avais écrit 6 vidéos vraiment finies, plus 15 vidéos entamées, je pense, donc sur les 50 que j'avais prévu de faire. Je pensais en écrire 20 à ce moment-là. J'en avais entamé 15 et écrit 6. Ce n'était pas trop trop mal. J'ai décidé à ce moment-là de passer à une autre série de vidéos, celle sur les conseils de classe préparatoire parce qu'en fait, je voulais vraiment publier la série le plus vite possible. C'était en fait ma priorité parce que j'avais peur d'oublier les conseils sinon que je voulais donner. J'avais peur que plus le temps avance et plus je m'éloigne de la prépa et plus j'oublie tous les conseils que je voulais donner. Donc, j'ai commencé à écrire cette série-là. Et le but de cette série, ce n'est pas une série pour expliquer la prépa. Moi, dans cette série, je suppose que vous connaissez déjà son fonctionnement. Non, c'est une série plutôt pour juste donner un maximum de conseils avec en plus un an d'expérience à l'ENS. Donc, encore un peu plus de recul sur la prépa. Et vraiment, la différence avec les vidéos que j'ai pu faire sur ma prépa, c'est qu'en plus des conseils, des quelques conseils, ces conseils sont en fait dissimulés dans tout mon parcours et dans tout mon récit. Et là, vraiment, le but, c'est de faire un concentré de conseils. Et il y a plein de conseils que je n'ai pas donnés dans ces vidéos sur la prépa que j'ai envie de donner là. Et concernant le format, du coup, en fait, chaque vidéo traite une thématique importante de la prépa pour moi. Donc, ça veut dire une vidéo par matière, mais aussi des vidéos pour d'autres choses et notamment une vidéo pour les fiches. Une vidéo vraiment consacrée aux fiches où j'explique vraiment en détail comment je procède. Et le mercredi de cette semaine, du coup, j'ai eu besoin de relire beaucoup, beaucoup de commentaires YouTube pour savoir à peu près toutes les questions qu'on m'avait posées sur la prépa et que j'avais des fois répondu par commentaire, mais là, j'avais vraiment envie d'y répondre dans une vidéo. Et aussi, j'ai relu les messages Facebook. Donc, les questions que vous m'envoyez sur YouTube et sur Facebook, elles ne sont pas, enfin, en général, elles ne sont pas perdues et un jour, peut-être que j'en ferai des vidéos. Et n'oubliez pas pour la FAQ à la fin de la vidéo à poser vos questions, je le rappelle, mais n'hésitez vraiment pas à les poser. Une fois que j'ai regardé ces commentaires YouTube, je me suis lancé dans l'écriture de la série. La deuxième semaine de mars, le mardi, j'ai eu une réponse de mon tuteur pour le stage. Il m'a dit en fait que l'opportunité à Londres qui était sur laquelle je croyais assez, 7 et à ce moment-là, on était le 7. Donc, j'étais moyen serein. À ce moment-là, je me disais, je vais prendre un stage en France dans la liste. Tant pis, c'est pas grave. Le mercredi, je suis allé à une conférence du séminaire de maths. En fait, c'est un séminaire qui est organisé tous les deux semaines par le département de l'ENS où il propose des conférences. Et donc, je suis allé à cette conférence-là. C'était la seule de l'année à laquelle je suis allé. Et c'était une conférence sur les travaux de Grothandik faite par une personne ayant fait sa thèse sous la direction de Grothandik. Et du coup, il a présenté certaines de ses idées. En vrai, j'ai absolument rien compris à ce qu'il a raconté. Et à la fin, il y a quelqu'un qui a posé une question et qui a demandé « Pouvez-vous nous parler de Grothandik ? » Et là, pour moi, c'était le meilleur moment de la conférence en fait parce que j'avais rien compris à ce qu'il avait raconté avant. Il parlait de faisceaux et de trucs. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il racontait. Et à ce moment-là, il a commencé à parler de Grothandik et de sa vie, de sa relation de mon tuteur pour le stage. Et en fait, à ce moment-là, il m'a annoncé vraiment une bonne nouvelle. Il m'a dit qu'il y a un prof à Oxford qui veut bien me prendre. Michael Benedict, il s'appelle. Et il m'a envoyé la proposition de stage faite par ce professeur à Oxford. Le sujet, en vrai, je ne l'ai pas compris. Quand j'ai ouvert la proposition, je n'ai pas compris le sujet. J'ai juste compris le thème. C'était en lien avec les bases de données. Et en plus, ce cours, je ne l'avais pas suivi. Du coup, j'étais vraiment moyen chaud pour suivre ce stage. je n'étais pas sûr que j'allais prendre du plaisir. Ça allait peut-être me demander beaucoup de travail. J'étais moyen chaud. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Et à ce moment-là, j'ai demandé l'avis à des personnes qui m'ont souvent bien éclairé dans mon parcours. Et elles m'ont dit de le faire, que ça allait me faire gagner beaucoup d'expérience. Du coup, ça m'a motivé à répondre. Et j'ai répondu à mon tuteur en lui disant est-ce que vous pouvez dire à ce professeur que je vais avoir plus de détails mais que pourquoi pas je suis intéressé par le stage. Et le vendredi soir, je suis allé au Louvre avec des amis pour aller voir le stand. En fait, au Louvre, à ce moment-là, il y avait des stands d'école dans le musée. Et chaque stand et chaque école présentait des œuvres ou faisait des activités. Et du coup, comme il y avait un stand de l'UNS là-bas, on est allé au Louvre pour essayer de le voir. Mais en fait, on ne l'a même pas trouvé. Mais bon, ce n'est pas grave, on a fait une visite au Louvre. La troisième semaine de mars, alors cette semaine, je l'ai divisée en thématiques. Donc tout d'abord, au niveau des cours, j'ai eu un partiel de maths d'analyse complexe. Ensuite, au niveau de maths pour tous, j'ai eu une nouvelle idée. Alors en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais proposé une idée de rediffuser les séminaires, enfin les exposés du séminaire sur YouTube. Et là, j'ai eu une nouvelle idée qui était encore un petit peu liée. C'était qu'en général, les séminaires, la communication se fait par mail. C'est-à-dire que les personnes qui gèrent le séminaire envoient des mails pour alerter les gens que des exposés vont avoir lieu. Et du coup, on reçoit plein de mails à chaque fois de plein de séminaires. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est changer la manière de communiquer et faire plutôt des vidéos. Oui, j'aime bien les vidéos. Je sais que j'aime bien les vidéos, mais plutôt de faire des teasers vidéo. Alors par exemple, faire un teaser pour présenter globalement le séminaire et après un teaser pour présenter chacun des exposés. Et le but des teasers, vraiment, comme le nom l'indique, c'est de faire un truc vraiment très court pour introduire le séminaire. Mais ça propose une nouvelle manière de communiquer et ça peut donner plus de visibilité au séminaire. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, on n'a encore réalisé aucun teaser, mais on verra à la fin de l'été ou quoi, si on a le temps pour les réaliser. A voir. Et pour Math Pour Tous, on a aussi envoyé un mail au pôle communication de l'école. C'est là où la chaîne YouTube de l'ENS et le site Savoir sont gérés. Le site Savoir, vous pouvez le trouver, le lien est dans la description de la vidéo. Le site Savoir, c'est en fait le site de l'ENS où toutes les conférences qui ont lieu à l'ENS sont publiées. Donc vous pouvez vraiment aller le voir, il y a plein de choses très intéressantes et le but de ce mail était de tout simplement connaître les critères de retransmission sur la chaîne YouTube de l'ENS et de savoir aussi les moyens qu'on aurait pour filmer les exposés. Et enfin, dans cette semaine concernant le stage, le vendredi, j'ai eu un Skype avec Michael Benedict, le prof de Oxford qui voulait bien me prendre en stage. Il m'a donné plus de détails sur ce que je faisais donc à ce moment-là, j'ai mieux compris ce dont il en retournait mais ce n'était pas encore ultra clair. Franchement, je ne comprenais pas exactement ce qu'il me disait. peut-être c'est à cause de mon langage mais en vrai, je pense qu'il me parlait de notions que je ne connaissais pas du tout sur les bases de données. Et je vais vous expliquer plus tard le but de mon stage. J'y reviendrai plus dans la partie stage ensuite, dans la suite de la vidéo. Mais ça avait quand même l'air intéressant et je sentais que ça allait plus me plaire que ce que je pensais au début. Donc, j'étais beaucoup plus partant et à ce moment-là, je lui ai dit que j'étais d'accord pour le stage. Alors, pendant le Skype, j'avais un petit peu peur au niveau de mon anglais mais en fait, ça allait très bien parce qu'il n'a fait que parler du coup, il n'a même pas pu se rendre compte que je ne parlais pas bien anglais. Donc, c'était parfait. Comme j'ai accepté de faire le stage à Oxford à l'étit de ce Skype, du coup, ça implique pas mal de choses. Ça implique que je devais trouver un logement, etc. Donc, je vous en reparle quand j'ai commencé la démarche. Et juste après le Skype, Michael m'a envoyé une bibliographie pour, bien sûr, pour préparer le stage puisque je n'avais aucune connaissance sur le sujet, etc. Et cette bibliographie contenait un papier d'introduction qu'il avait rédigé lui-même. Et ensuite, 4-5 papiers, ils étaient aussi rédigés par lui et par d'autres personnes. Mais c'était des papiers autour de son travail pour comprendre ce qu'il faisait. Et ensuite, un livre assez gros. J'y reviendrai. Et à ce moment-là, en fait, quand j'ai su que j'avais le stage, déjà d'une, j'étais très content parce qu'il était à Oxford et donc en Angleterre et j'avais ce que je voulais. J'avais un stage à l'étranger dans un pays qui parle anglais. Et surtout, j'étais vraiment soulagé parce que je devais rendre le stage, on devait trouver le stage pour le 17 mars et le jour où j'ai fait le Skype, en fait, c'était le 17 mars. Donc, j'étais vraiment soulagé. Je tiens à dire aussi que le stage, je l'ai trouvé facilement. En fait, je pense que c'est parce que je suis à Ulm, tout simplement. Enfin, en tout cas, parce que le prof qui gérait mon tuteur, c'est-à-dire, a proposé une liste de stage et en fait, je ne peux même pas dire que j'ai trouvé un stage. Je peux juste dire que c'est mon tuteur qui m'a trouvé un stage. Donc, le fait d'être à Ulm, je ne sais pas si c'est vraiment le fait d'être à Ulm et le fait qu'on m'ait proposé la liste de stage a beaucoup, beaucoup plus simplifié la recherche et le fait de trouver un stage. La quatrième semaine de mars, je l'ai aussi divisé par thématique. Donc, au niveau de l'ENS, le lundi, on a eu le petit-déj du DI avec Marc Mézard. Donc, je vous en avais déjà parlé, il en fait chaque année, enfin, tous les années avec chacun des départements. Et le samedi, on a eu une nouvelle soirée, une assez grosse soirée qui était la rouge et noire. Et bon, là, il faut être à l'ENS pour comprendre exactement quel est le but de cette soirée. Mais c'était vraiment une soirée très très bien. Et c'est vraiment typiquement ENS et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette soirée, cette soirée-là. Au niveau des cours, j'ai eu un partiel de maths, de topologie algébrique. Je n'ai pas spécialement réussi ce partiel, mais vraiment, quand j'ai fait l'épreuve, j'étais vraiment heureux. Je ne sais pas, je n'avais aucune pression et le sujet me plaisait, ce qu'on faisait, chercher là sur ma feuille et prendre du temps pour chercher. J'ai vraiment beaucoup, passé un très bon moment en fait pendant l'épreuve, pendant le partiel, même si quand je suis sorti, je n'étais pas trop content de ce que j'avais fait, mais j'ai passé vraiment un très bon moment. C'était assez rare, je n'ai pas vraiment souvenir d'avoir passé un aussi bon moment pendant une épreuve sans aucune pression, sans rien. Et ensuite, au niveau de YouTube, ce n'était pas facile à ce moment-là parce qu'en fait, la rédaction des vidéos me prenait aussi beaucoup de temps. Elle m'avait pris beaucoup de temps pour les vidéos de maths, mais elle m'a pris aussi beaucoup de temps pour cette nouvelle série de conseils pour la classe prépa parce que j'avais vraiment envie de rien oublier et de donner tous les conseils que je pouvais donner. Et par exemple, pour la vidéo sur les conseils de maths, ça m'a pris 25 heures d'écriture et il y a encore un petit passage à l'heure actuelle dont je ne suis pas content. C'est à la fin, fin, fin de la vidéo. Donc, j'ai quasiment tout écrit là. Je pense que j'ai 98% de la vidéo, mais il y a encore un petit passage qui n'est pas bon et je sens que peut-être ça me prendra beaucoup de temps avant d'écrire un bon truc et peut-être ça rajoutera encore pas mal de choses à raconter dans cette vidéo-là. Et surtout, à chaque fois que j'écrivais quelque chose d'autre dans la série que je commençais à écrire une nouvelle vidéo, je restructurais petit à petit l'ensemble de la série. Je rajoutais des choses et en fait, au début de la série, j'avais prévu 13 vidéos et à force d'écrire, à la fin, je suis passé à 20 vidéos tellement j'avais de choses à raconter. Je me disais, en fait, là, je pourrais raconter des choses sur ça, j'ai des trucs à dire, j'ai des conseils à donner sur tel truc, tel truc, tel truc. Et puis, je me disais, en fait, ça, c'est carrément, je peux en faire une vidéo à part parce que c'est complètement une autre thématique. Du coup, j'ai extrayé une partie de la vidéo pour en faire une autre pour que ça soit plus clair, etc. Et à la fin, plus avancé, plus c'était de mieux en mieux construit et de plus en plus clair. À ce moment-là, je pense que j'avais écrit à peu près 10 vidéos sur 20 et j'ai décidé de faire une petite pause à ce moment-là dans l'écriture des vidéos pour préparer une autre vidéo de la série et qui concerne, je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo de l'année dernière, les notes des personnes qui étaient dans ma classe en MP étoile. En fait, j'avais vraiment l'envie à la fin de ma SP de faire des statistiques sur les notes qu'on avait obtenues au concours pour un peu comprendre comment ils marchent et quelle est la part d'aléatoire, etc. dedans. Du coup, ce que j'ai fait à la fin de l'été de SP, c'est que j'ai envoyé plein de mails à mes camarades pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer leurs notes de concours et leurs notes de tous les concours, tous les concours possibles, CCP, Mines, Centrale, Polytechnique, UNS, absolument tous les concours. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont répondu qui m'ont envoyé leurs notes donc je les remercie vraiment, c'est vraiment très sympa de leur part. Et du coup, à ce moment-là, j'avais les notes mais elles étaient dans un état totalement brut, c'est-à-dire pas toutes dans le même format, il y avait des PDF, pas des PDF et du coup, moi, comme après je voulais faire des statistiques, la première étape du travail, une fois que j'avais ces notes brutes, ça a été et c'est ce que j'ai fait pendant cette semaine-là, enfin ce que j'ai commencé à faire à cette semaine-là, après ça m'a pris quelque temps, une semaine ensuite en plus, je pense, mais ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai été obligé de traiter les notes, c'est-à-dire en fait transformer toutes les notes dans un même format qui est tout simplement un fichier texte, c'est un format que j'ai créé moi-même, c'est rien de compliqué mais je veux dire, je me suis mis d'accord sur les indentations et tout de telle manière à ce que tous les fichiers de notes aient absolument le même format et ensuite que ça soit beaucoup plus facile à traiter avec un petit programme pour faire les statistiques. Ça m'a pris beaucoup de temps, plusieurs soirées à juste recopier les notes d'un fichier à l'autre, parce que des fois transformer un PDF en juste un fichier texte, ça c'est pas ultra facile et la deuxième étape, c'est celle que j'ai faite pendant les vacances d'avril, j'y reviendrai rapidement, c'était de faire les statistiques et donc pour ça j'ai fait un programme pour créer les statistiques à partir des fichiers textes. Enfin, la cinquième et dernière semaine de mars, c'était une semaine assez chargée, le mardi j'ai signé ma convention de stage, la convention de stage en fait c'est ce qui fait l'accord entre l'ENS et l'établissement dans lequel je vais, donc Oxford dans mon cas. Au niveau de maths pour tous, comme on n'avait pas de réponse du pôle communication aux mails qu'on avait envoyé une semaine et demie avant, on a décidé d'y aller directement et en fait on a pu discuter avec des personnes du pôle communication et elles ont pu répondre aux questions qu'on avait. Donc la première question qu'on se posait c'était comment filmer les exposés ? Donc ils nous ont proposé deux solutions, la première c'est que l'ENS filme nos exposés, mais ça a besoin d'être dans une salle précise qui ne correspond pas forcément à ce qu'on voulait pour le séminaire et ça coûte 150 euros pour deux heures, le montage est fait, on n'a pas besoin de se soucier du montage et on est garantis d'être retransmis aussi et la deuxième solution c'est qu'une société extérieure filme nos exposés, c'est elle en fait qui filme la majorité des exposés de la chaîne YouTube de l'ENS, ça coûte un peu plus cher, ça coûte 270 euros pour deux heures et au niveau, ils s'occupent bien sûr du montage et on est garantis d'être retransmis et si on choisit une de ces deux solutions, on est obligé de trouver un financement parce qu'on ne va pas pouvoir sortir l'argent de notre poche et du coup on nous a conseillé de nous orienter vers le DMA pour savoir s'il pouvait nous financer et avant de partir on a posé une dernière question on a demandé en fait si c'était possible que tout seul on filme les exposés en fait on était chaud avec Vadim pour investir même un peu de notre argent pour acheter une caméra et pouvoir un micro et pouvoir filmer ainsi les exposés mais ils nous ont en fait conseillé même mieux ils nous ont dit en fait le pôle audiovisuel de l'ENS prête des caméras donc on s'est dit que c'était super enfin c'était peut-être une super opportunité la deuxième question qu'on leur a posé aussi c'était quels étaient les critères pour être retransmis sur la chaîne YouTube de l'ENS pour ça ils nous ont dit qu'en fait la personne à qui on devait poser la question n'était pas là du coup on devait envoyer un mail à une autre personne du pôle communication c'est ce qu'on a fait le soir on a envoyé un mail pour savoir plus précisément les critères et pour savoir aussi si dans ce cas si on filme par nous-mêmes est-ce qu'on doit faire le montage ou c'est l'ENS qui s'en occupe etc et donc une fois qu'on est sorti du pôle communication on est directement allé au pôle audiovisuel donc pour savoir pour le prêt de caméras et de micros et ils nous ont dit que oui tout à fait ils prêtaient des caméras et des micros et en plus c'est de très bonne qualité par contre on aura besoin de les réserver avant de les utiliser parce qu'en fait ce sont ces caméras-là qui sont utilisées pour la majorité des événements des élèves par exemple je pense que toutes les vidéos de danse sont enregistrées avec ces caméras-là d'ailleurs si vous voulez voir les vidéos de danse des différents clubs de l'ENS vous pouvez aller voir leurs différentes chaînes YouTube en général vous tapez Ulm et le nom du club et vous trouvez la chaîne YouTube ensuite une fois qu'on est sorti une fois qu'on a fini avec le pôle audiovisuel on est passé au secrétariat du DMA pour parler du financement la secrétaire nous a dit que c'était totalement possible que ça n'allait pas être très simple qu'il fallait soutenir le projet mais que c'était possible et on ne savait pas vraiment précisément à quelle hauteur serait le financement et du coup en sortant on s'est dit que peut-être la solution la plus simple ça serait de filmer nous-mêmes avec le matériel du pôle audiovisuel le soir ensuite donc le mardi soir je suis allé à la conférence de Medin c'est un rappeur pour ceux qui ne le connaîtraient pas pour le séminaire élève la plume et le bitume et en fait l'été entre la sup et l'aspect j'avais vu une vidéo d'un autre rappeur Lino à ce même séminaire au séminaire élève la plume et le bitume et je me rappelle que j'avais beaucoup beaucoup aimé le concept et le concept il est très simple c'est tout simplement de discuter du texte du rappeur avec lui et j'avais beaucoup beaucoup aimé et j'avais tellement envie à ce moment d'être pris à cette école pour pouvoir être dans la salle et en fait là j'étais dans la salle pour la séance avec Medin et j'étais vraiment super content dans la salle il n'y avait pas beaucoup de gens de l'UNS il y avait aussi beaucoup de gens extérieurs et tout simplement la conférence était vraiment excellente il y avait d'abord une partie analyse des textes de Medin avec Medin puis ensuite une partie questions et là du coup c'était plein de personnes du public qui posaient des questions à Medin et il y a une question qui m'a marqué et surtout la réponse de Medin c'est il y a une personne qui a demandé à Medin quel est ton but en fait à travers tes textes et il a répondu éduquer la jeunesse et en fait à ce moment là ça fait vraiment écho en moi parce que ça a mis un peu des mots en fait sur ce que j'essayais de faire alors j'ai pas du tout la prétention de dire que j'éduque la jeunesse mais c'est un peu l'idée c'est un peu de transmettre toutes les choses que je peux transmettre si ça peut aider à faire avancer des gens et je sais pas bon concrètement vous voyez rien encore parce que j'ai rien sorti sur Youtube mais c'était un peu l'idée que j'avais avec tous mes projets Youtube et toutes mes séries Youtube et ensuite maintenant avec le séminaire en partageant par exemple sur Youtube donc ça a vraiment fait écho en moi et quand je suis sorti de la conférence j'avais beaucoup d'idées en rentrant dans ma chambre que j'ai toutes notées sur mon portable et je pense que c'est le séminaire élève la plume et le bitume qui est à l'origine de l'idée de diffuser les exposés de notre séminaire Math pour tous sur Youtube et ça fait écho en fait à ce que je disais au tout début de la vidéo où je vous ai dit le but de ma vidéo là est de parler de plein plein de trucs parce que des fois le fait de savoir que quelque chose existe et qu'on peut faire quelque chose ça nous permet de le faire nous aussi et en fait je pense que là c'est pile poil l'exemple c'est le fait d'avoir vu qu'il y a un séminaire élève qui a été diffusé déjà sur Youtube ça m'a permis de savoir que c'était possible de le faire et donc de le faire aussi de proposer aussi l'idée pour le séminaire Math pour tous le jeudi de cette semaine donc de la dernière semaine de mars a eu lieu la première réunion Math pour tous ça a duré une heure et on était onze donc Vadim et moi et neuf autres personnes et ces neuf autres personnes ont été trouvées grâce au mail de Vadim que Vadim avait envoyé mi-février je crois et la discussion qu'il a pu avoir après avec d'autres personnes et aussi une personne du séminaire qui a discuté du séminaire avec ses amis et du coup ses amis ont voulu y participer et le but de cette réunion c'était tout simplement de parler des sujets des exposés de la rediffusion Youtube et des questions plus pratiques comme par exemple la rédaction des polis pour les exposer et après la réunion avec Vadim on a eu un débrief pour savoir les choses qu'on allait faire par la suite et aussi on a mis en place plusieurs dossiers Google Drive ça c'est une très bonne manière je trouve pour facilement communiquer entre nous et pouvoir commenter le travail de l'autre etc. et s'échanger les dossiers et puis comme ça on a accès aux fichiers partout et n'importe quand donc c'est vraiment très pratique et enfin Vadim a envoyé après un mail à Mat pour tous pour expliquer le travail un petit peu qu'il fallait faire donc ça consistait juste à remplir une fiche pour son exposé et la fiche ça veut dire titre, thème et notion abordée et c'était à peu près le travail Mat pour tous pour les vacances et enfin le dimanche j'ai eu une autre petite catastrophe alors la dernière fois que j'ai employé ce terme c'était pour mon ordi quand j'avais fait une bêtise et que j'avais supprimé les données de mon disque et ça c'était en octobre mais là j'ai eu une autre petite catastrophe en fait j'étais assis pas loin des Halles et je discutais avec quelqu'un enfin c'est quelqu'un de confiance je dis ça pour la suite qui était à ma droite et à ma gauche j'avais posé mon portable et à la fin des discussions j'essaye de mettre ma main sur mon portable qui était juste à ma gauche et là je le vois pas je le sens pas quoi et à ce moment là j'ai compris qu'il y avait un problème et j'ai compris que en fait mon portable avait été volé et j'étais dégoûté vraiment à ce moment là mais je me suis dit ma première réaction c'était que bah c'est pas grave 30 secondes après je me suis dit bah non en fait je peux pas le racheter ça va rien faire en fait toutes les données qui sont dedans elles sont perdues elles sont perdues et j'ai compris j'ai réalisé on va dire à ce moment là et j'avais perdu toutes les vidéos que j'avais filmées pendant l'année toutes les photos toutes les idées que j'avais eues que j'avais pas encore mis sur mon ordinateur et en fait les idées que je notais à chaque fois pour moi c'était des bonnes idées et le truc c'est que quand je note l'idée c'est une bonne idée et je m'en rappelle mais des fois deux jours après j'ai oublié que j'avais noté cette idée sur mon téléphone portable et deux jours après quand je la mettais sur mon ordi par exemple je me disais ah ouais putain j'ai eu cette idée et si j'avais pas re-regardé mon portable j'aurais complètement oublié que j'avais cette idée et là le truc c'est que j'ai perdu mon portable et j'ai perdu en fait toutes les idées que j'avais marquées dedans et ça se trouve il y en aura plein qui seront impossibles pour moi à retrouver il y aura plein d'idées que j'avais notées dedans qui seront pas possibles à retrouver donc j'étais assez déçu et énervé un petit peu à la fois mais bon c'est pas grave et du coup vous ne verrez pas les vidéos que je vous ai promis sur cette année et avec du recul je me dis que c'est pas si mal peut-être je vous aurais spoilé sinon et de toute façon vous avez la possibilité de voir sur YouTube quand même par exemple Google France dont je vous avais parlé au tout début j'étais allé pour qu'on me parle des stages à Google France et en fait vous pouvez trouver quelques vidéos dessus typiquement la vidéo sur la page d'accueil du Google H-Code a été enregistrée à Google France et aussi par exemple je vous avais dit que j'avais pris des vidéos des inter-ONS mais vous pouvez facilement trouver des vidéos des inter-ONS sur internet en tapant inter-ONS et les années enfin c'est assez facile de trouver des vidéos à ce sujet là et du coup forcément après coup j'ai racheté un téléphone et j'ai fait en sorte de ne plus pouvoir avoir ce problème et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé quelques applications donc par exemple Google Keep qui permet de noter toutes ces idées mais l'avantage c'est que c'est automatiquement synchronisé sur ton compte Google donc tu n'as plus besoin de le faire manuellement et donc d'attendre et de prendre le risque d'être volé et de ne pas avoir le temps d'avoir sauvegardé ces données et aussi par exemple Google Photos qui fait la même chose mais pour tout ce qui est photos et vidéos du coup j'ai vraiment essayé de j'ai vraiment fait en sorte que le problème n'arrive plus de nouveau et ce week-end là donc le week-end samedi et dimanche il y a aussi eu les inter-Q à Lyon j'en ai parlé aussi au tout début de la vidéo Q ça veut dire culturel en fait j'ai pas pu y aller pour des raisons personnelles mais je pense que c'était très très bien et de toute façon vous pouvez aller voir si vous voulez le site internet qui détaille à peu près toutes les choses qui ont été faites il y a l'emploi du temps par exemple le programme du week-end dessus si vous voulez après cette dernière semaine de mars assez chargée on a eu le droit à deux semaines de vacances alors les mêmes vacances que les vacances scolaires de prépa par exemple parisiennes cette fois-ci on a eu des vacances parce que là tout ça on n'en avait pas eu mais c'était parce qu'on avait commencé aussi quelques semaines plus tard à cause de la rentrée donc cette fois-ci on a eu deux semaines de vacances et j'ai consacré mes vacances à mon stage et à préparer mon voyage pour Oxford donc la première étape dans la préparation ça a été la recherche du logement la première chose que j'ai essayé c'est d'appeler les collèges alors en fait Oxford c'est une université qui est un peu différente dans son fonctionnement des autres universités anglaises en fait l'université est découpée en collèges on peut voir ça un petit peu simplement je pense comme des universités dans l'université en gros les élèves sont répartis par collège et c'est à ces endroits-là qui dorment par exemple et du coup je me suis demandé si c'était possible pour une personne en stage d'aussi dormir directement dans les collèges à l'endroit où les élèves dorment du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé plein de collèges différents les prix en général dans les collèges étaient à peu près de 25 livres par nuit plus il faut rajouter les taxes ce que j'ai fait c'est que j'ai listé à peu près 10 collèges à côté du Wolfson Building c'était l'endroit où je faisais mon stage et j'ai appelé à tour de rôle enfin j'avais une phrase très simple que je répétais à chaque fois enfin pour pas j'avais un petit peu de mal en plus au téléphone à comprendre ce qu'elle me disait quand elle répondait bon ça allait et à chaque fois c'était un refus les personnes me disaient que c'était pas possible le mieux que j'ai eu c'était deux semaines j'avais le droit à deux semaines de logement dans un collège ensuite du coup comme ça ça a pas fonctionné j'ai testé en fait de louer directement un appart ou de faire une colocation donc pour ça mon maître de stage enfin pardon mon tuteur a envoyé un mail à une des personnes qui connaissaient son doctorant je crois lui demandant il était à Oxford à ce moment là donc lui demandant comment il s'était débrouillé pour son logement et ce doctorant m'a parlé en fait de différents sites internet ou agences qui permettent de se loger facilement à Oxford donc en premier il m'a parlé d'une agence qui s'appelle JJ Roomlets je vous mets le lien bien sûr j'ai pas vraiment essayé cette agence là et en plus à chaque fois si tu veux réserver une chambre il y a 200 livres de frais d'agence il a mis dans le mail aussi d'autres liens vers plutôt des annonces particuliers particuliers donc il a parlé de Easy Room Nate et Spare Room je vous mets aussi les liens là le prix en général il était enfin il y avait quelques annonces où le prix de la chambre au mois était de moins de 500 livres mais vraiment pas beaucoup et la majorité était au dessus de 600 livres et pour avoir plus de chances de trouver un compte si vous voulez vous pouvez payer un petit peu pour prendre pour je sais plus ça offre quelques vous voyez plus d'annonces peut-être qu'on répond plus facilement à vos messages enfin je sais plus mais il y a la possibilité de prendre un compte payant pour faciliter l'obtention d'une chambre et du coup ce que j'ai fait avec ces sites là c'est que pendant une semaine en fait j'ai sélectionné plusieurs annonces et j'ai envoyé des demandes et tout j'avais pas de réponse et j'étais vraiment sur le point de prendre donc un compte payant quand il y a une nouvelle annonce qui apparaît elle était à peu près enfin la personne louait sa chambre pour 400 livres par mois c'était la chambre la moins chère que j'ai trouvée elle était par contre un petit peu éloignée de l'endroit où j'allais faire mon stage 45 minutes à pied je pense et c'était une colocation avec 4 personnes et ça correspondait parfaitement à mes dates de stage en plus c'était vraiment exactement ça c'était pile poil quasiment le jour où j'arrivais et le jour où je partais et du coup j'étais sur le point d'envoyer une demande quand en fait je reçois juste avant d'envoyer la demande je reçois carrément un message de la personne qui avait mis l'annonce me demandant si je voulais prendre sa chambre alors du coup j'ai accepté directement et sinon si j'avais pas reçu ça je pense que toutes les annonces que j'avais sélectionnées là j'aurais pris un compte payant et j'aurais envoyé des messages à toutes ces annonces là en espérant avoir plus de chances d'avoir une réponse et d'être pris par contre comme la chambre était un petit peu éloignée j'ai eu besoin de trouver un moyen de déplacement meilleur que celui à pied donc il y a plusieurs moyens de déplacement à Oxford premièrement vous pouvez prendre le bus il y a beaucoup de lignes par contre c'est un peu cher je crois et ce que j'aime pas vraiment avec le bus c'est qu'il y a beaucoup de contraintes d'horaire par exemple si vous voulez vous déplacer la nuit c'est pas vraiment possible enfin c'est plus compliqué et à chaque fois il n'y a pas non plus des arrêts de bus à absolument tous les endroits donc c'est un peu plus compliqué et du coup ce que j'ai essayé de faire c'est regarder si c'est possible de louer un vélo ou d'avoir un vélo là-bas donc premièrement il y a l'équivalent des Vélib je ne me rappelle plus exactement le nom mais il y a l'équivalent des Vélib là-bas et puis donc ça c'était pas mal c'était la solution que je pensais prendre mais il n'y a pas beaucoup de vélos il n'y a pas beaucoup de vélos comparé à Paris et pas beaucoup d'endroits où les vélos se trouvent mais il y en avait un qui était juste à côté de mon lieu de stage je me suis dit ça peut être pas mal et puis en continuant à en chercher j'ai trouvé un site qui s'appelle cycle.land et lui il est vraiment vraiment bien il n'y a pas ça enfin j'ai pas trouvé ça à Paris en tout cas ou alors j'ai pas bien cherché et leur conseil c'est tout simplement qu'ils louent carrément pour la durée du voyage de la personne dans le pays un vélo et en général les vélos qu'ils louent sont vraiment pas chers par exemple moi j'en ai trouvé un pour 0,5 livres par jour et ce qui fait à peu près 30 livres pour le séjour donc une fois que j'ai trouvé ça je me suis dit c'est bon j'ai mon vélo et j'ai été très content avec ça et d'ailleurs pendant tout le reste du stage c'était vraiment super super pratique j'étais totalement libre je prenais quand je voulais faire n'importe quoi à n'importe quel moment n'importe où je prenais mon vélo j'y allais et par contre les vélos comme ils ne coûtaient vraiment pas cher celui-là il n'était pas de super super qualité pour moi il fonctionnait très bien ça permettait de se déplacer mais ce n'était pas un vélo incroyable incroyable du tout il était un petit peu usagé mais pour moi ça faisait totalement l'affaire et du coup ensuite il m'a fallu planifier le voyage billet de train billet d'avion etc ça je pense que vous savez le faire et la dernière chose c'est que mon maître de stage m'avait envoyé après le Skype qu'on avait eu mi-mars le 17 mars je crois il m'avait envoyé une bibliographie donc il comprenait une publication d'introduction puis d'autres publications et un livre et du coup le soir enfin le soir pendant les vacances mais je l'ai fait pendant 2-3 soirs j'ai commencé à lire la bibliographie et à ce moment là j'ai lu à peu près une vingtaine de pages sur 35 de sa publication d'introduction enfin je dis publication mais elle n'est pas publiée sur internet c'est plutôt un pdf qu'il a fait pour résumer les notions sur le sujet du coup j'ai commencé à lire ça mais je me suis assez vite arrêté pas parce que c'était pas intéressant et tout mais je sais pas pour moi en fait le stage était un peu lointain du coup j'étais un peu pas énormément motivé pour commencer à travailler à la bibliographie et du coup j'ai plutôt commencé à travailler sur YouTube et donc du coup concernant YouTube pendant ces vacances là j'ai fait un programme comme je vous avais dit pour créer les statistiques à partir des notes donc j'avais déjà changé le format des notes et mis toutes les notes dans le même format un format TXT c'était simple et du coup j'ai créé le programme pour faire des stats à partir de ces fichiers là et si vous voulez il y a mon code sur GitHub mais j'ai pas encore commenté donc le code sera modifié un petit peu et je compte aussi en fait le but de tout ça c'était de générer les stats c'était de faire en fait une vidéo qui les utilise et aussi une vidéo pour présenter mon code donc je vous conseille si vous voulez que ça soit plus simple d'attendre cette vidéo là par contre je ne sais vraiment pas quand elle sortira aussi un autre truc c'est que peut-être que la vidéo n'est pas encore sortie mais par contre j'ai généré les statistiques donc elles existent et j'ai fait des stats globales sur ma classe et aussi des stats par élève et vous pouvez les retrouver sur mon site internet je vous mets le lien bien sûr et dernière chose dans ces vacances on a un petit peu travaillé sur Math pour tous avec Vadim en fait les exposants enfin les personnes qui ont pris part au séminaire on leur avait demandé de remplir une fiche sur leur exposé ce qu'ils ont fait et ils l'ont fait dans les temps et on leur avait demandé de ne pas prendre en compte quand ils rédigeaient leur fiche l'exposé des autres c'est à dire ils rédigeaient exactement ce qu'ils voulaient faire dans leur exposé et ils disaient à peu près ce qu'ils voulaient faire dans leur exposé et après nous en fait on allait faire un travail ensuite pour voir les redondances entre les exposés et aussi savoir s'il n'y avait pas peut-être une partie qui serait mieux à traiter dans un exposé plutôt que dans l'autre etc du coup c'est le travail qu'on a fait avec Vadim pendant ces vacances là ça a nécessité un petit Skype et enfin quelques heures on va dire et du coup l'idée c'était d'éliminer les redondances et ensuite de commencer à ordonner c'est à dire de mettre dans le bonheur c'est à dire on peut pas l'exposer le plus dur au début etc pour que le séminaire soit le plus lisible et le plus suivable possible donc voilà c'était à peu près le travail pendant les vacances d'avril ensuite au retour des vacances d'avril donc la troisième semaine d'avril on a continué à travailler sur Math pour tous et une deuxième réunion Math pour tous a eu lieu le but c'était donc de régler en gros de faire le point sur les modifications que nous on avait fait de régler les redondances pendant les vacances qu'on avait fait pendant les vacances de régler les redondances de clarifier un petit peu certains passages des exposés et à l'issue de cette réunion on a pro enfin tout le monde on était d'accord sur une liste des exposés pour le séminaire et aussi cette semaine là il y a eu de nouvelles idées pour le séminaire il y a une première personne alors je vais aussi dire son nom comme j'avais dit le nom de Vadim elle m'a donné l'accord et aussi parce que vous pourrez voir son nom pour les mêmes raisons donc cette première personne Arthur a proposé en fait que Cédric Villani intervienne dans le teaser d'introduction du séminaire donc je sais pas si vous vous rappelez mais on avait dans l'idée de faire un teaser pour présenter le séminaire au tout début et cette personne a proposé que Cédric Villani intervienne dans le teaser dans l'idée de que les gens aient un peu d'intérêt pour le teaser puisqu'il y a Cédric Villani entre autres et donc ils aient de l'intérêt après pour le séminaire et moi je trouvais que c'était une enfin on trouvait Vadim et moi et puis je pense que les autres gens aussi trouvaient que c'était une très bonne idée et je me suis dit même on pourrait aller plus loin en fait on pourrait même lui proposer qu'ils fassent carrément le premier exposé du séminaire parce que là ça fera vraiment venir physiquement des gens au séminaire même peut-être beaucoup beaucoup de gens pour Cédric Villani et aussi ça sera l'occasion d'avoir une conférence en plus enfin je sais pas si c'est très souvent qu'il y a des médailles Fields en fait qui viennent à l'ONS du coup ça sera l'occasion d'avoir un médaille Fields et Arthur aussi a proposé un peu plus tard dans la semaine ou je sais plus un peu plus tard l'idée de faire un premier exposé histoire des sciences donc là du coup peut-être qu'il serait fait par Cédric Villani une deuxième personne a aussi proposé mais a évoqué vraiment plus vaguement l'idée de faire un exposé à la fin plus philosophique et moi dans mon coin j'ai pensé intérieurement qu'en fait ce qu'on pourrait faire c'est même inviter en fait un deuxième médaille Fields pour cet exposé qui serait à la fin et qui serait peut-être philosophique mais c'était vraiment pas clair et dans ma tête j'avais déjà une petite idée de qui on pourrait inviter et enfin dans mon coin j'ai une autre idée aussi je sais plus précisément du tout comment elle m'est venue mais à un moment je me suis rappelé en fait d'avoir entendu une conférence de la BNF du séminaire un texte à mathématiciens où le présentateur disait au début qu'il remerciait en fait les classes de lycée qui étaient venues et à ce moment là je me suis dit mais en fait pourquoi on ne pourrait pas faire pareil pour notre séminaire Math pour tous c'est-à-dire inviter des classes de lycée et pourquoi pas donc ils viennent à aller exposer et avant on leur fait faire une visite de l'ENS ça permettrait à la fois de découvrir un nouveau sujet mathématique et à la fois une nouvelle école et à ce moment là en fait pour moi le séminaire mais personnellement il a pris une nouvelle ampleur parce qu'on passait d'un séminaire qui présentait un sujet mathématique mais à des gens par exemple à des gens de l'ENS qui avaient déjà un parcours tracé ou à des personnes en France grâce à Youtube mais là ça touche les gens voient juste une vidéo sur Youtube donc ça touche moins les gens et puis peut-être que beaucoup de gens la regarderaient à 20 ans ou à 23 ans quand ils auraient déjà leur parcours de tracé aussi et on passait d'un séminaire qui ne touchait pas forcément les gens dans leur parcours je veux dire à un séminaire qui pouvait potentiellement avoir de l'impact sur la solidité des jeunes parce que là quand on invite des personnes de lycée en général elles ne savent pas encore précisément ce qu'elles vont faire ou quelles études elles vont choisir et le fait de les faire venir physiquement dans une école et de leur faire devenir physiquement un exposé qui leur fait découvrir une nouvelle notion de maths ça touche beaucoup beaucoup plus les gens je pense que juste une vidéo sur Youtube par exemple et aussi à ce moment là ça peut vraiment changer leur orientation donc j'avais vraiment l'impression que le séminaire prenait une nouvelle ampleur et qu'il pouvait concrètement avoir un impact un peu sur la scolarité des jeunes et peut-être les aider à trouver ce qui leur convenait le mieux et à révéler des envies ou des goûts ou des motivations je sais pas et à ce moment là ça a fait écho à moi à une phrase de James qui se trouvait dans le morceau si c'était le dernier et qui m'avait marqué quand je l'avais écouté la première fois je devais avoir 13 ou 14 ans j'étais même pas encore au lycée et la phrase c'est que toute cette gloire est utile si elle peut servir à sortir du noir tout plein de petits qui rêvent de grandir et alors j'ai pas du tout la gloire de James loin de là et j'ai pas du tout fait ce qu'elle a fait mais en moi à ce moment là ça a fait un peu cette écho là et je me suis dit pourquoi pas utiliser toute la puissance de l'ENS et tous les moyens qu'on a à l'ENS maintenant que j'y suis et que j'ai un petit peu réussi pour aider peut-être des élèves à trouver une voie qu'ils auraient pas trouvé je sais pas parce qu'ils avaient pas peut-être à ce moment là regarder les bonnes vidéos YouTube ils avaient pas et donc peut-être pourquoi pas les aider dans cette manière là donc c'était vraiment l'idée derrière cette idée là et ce que ça me procurait en moi donc c'est à peu près toutes les nouvelles idées qu'on avait à ce moment là pour le séminaire ensuite au niveau d'Optimal j'ai eu un déclic je pense au niveau de la pédagogie alors je sais pas si vous vous rappelez mais un peu plus tôt dans la vidéo je vous avais parlé que pendant mon dernier stage à Optimal il y avait certains moments où j'avais ressenti au fond de moi même un petit peu d'énervement et d'égacement et à ce moment là j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi j'avais ressenti ça et du coup je me suis pendant toute la période après je me suis vraiment exploré et écouté et j'avais vraiment envie de comprendre c'est à dire que j'essayais de vraiment regarder au fond de moi même quand est-ce que je ressentais cet énervement et agacement pour cette raison là et surtout d'essayer de trouver la cause et je pense qu'à ce moment là j'ai compris à peu près déjà la première question que je me posais c'était pourquoi j'étais énervé et agacé contre un élève même si c'était la première fois qu'il posait la question et bon ça en fait c'est un petit peu bête enfin je veux dire ça peut pas enfin ok en fait l'idée c'est que immédiatement quand il pose la question je me rappelle plus s'il l'a déjà posé et je sais juste que j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question là mais je me rappelle plus si c'est l'élève qui me l'a posé et tout et donc juste qu'on me repose la question moi je me rappelle pas si l'élève me l'a déjà posé c'est un peu pour ça que je m'énervais à ce moment là et la deuxième chose que je voulais comprendre c'était pourquoi j'étais agacé après qu'on me pose plusieurs fois la même question même si c'est pas forcément plusieurs fois la même élève mais je veux dire même si un élève a posé la question et qu'un autre l'a entendu etc et en fait ce que je pensais quand j'étais un petit peu agacé c'est que je pensais que si les élèves posaient la question c'était parce qu'ils écoutaient pas et en fait j'avais le faux à ce moment là et c'est là qui était mon erreur je pense c'est que les élèves écoutent mais c'est pas facile d'assimiler une réponse quand on a pas tout compris de la réponse par exemple je me suis rappelé que j'avais même des exemples persos où il y avait des profs qui posaient des questions et j'écoutais la réponse et ensuite en fait je reposais une question qui était un tout petit peu similaire et les profs répondaient et là à ce moment là je me rappelais je venais en fait de vraiment comprendre la première réponse qu'il avait faite et quel était son impact sur ce que je devais faire et donc du coup à ce moment là j'ai vraiment compris que c'était pas parce qu'ils écoutaient pas ou etc c'est juste que c'est pas facile de comprendre et des fois il faut répéter juste plusieurs fois la même chose même si t'entends la phrase une première fois ça fait pas tilt au fond de toi même et c'est peut-être en continuant et à un moment quand on va te la répéter la deuxième fois ben là ça fera écho avec les autres trucs que t'as pu voir avant et d'un coup hop tu vas comprendre et du coup à ce moment là j'ai vraiment compris qu'en fait la répétition le fait de répéter quelque chose c'est vraiment ça aide beaucoup beaucoup à la compréhension c'est peut-être même à la base de la compréhension il faut absolument répéter 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 et du coup à ce moment là j'étais vraiment prêt à répéter 10 fois la même chose tant que les élèves avaient pas compris et j'ai plus ressenti cet agacement ou cet énervement après pendant le reste de l'année ensuite au niveau des cours pendant cette semaine avec la personne avec qui j'étais on a pas mal travaillé sur le projet de système et de réseau et à un moment on avait besoin de l'aide en fait du professeur et le professeur nous avait dit en classe qu'on pouvait aller le voir dans son bureau le professeur c'est aussi un chercheur à l'école et du coup moi je suis allé le voir dans son bureau et il était en train de parler recherche avec un autre prof et il a pris le temps il s'est arrêté il a pris le temps de m'expliquer et de je lui ai posé plusieurs questions etc et juste si je parle de ça c'est juste pour montrer que vraiment la proximité entre les élèves et les chercheurs est très grande il y a une très forte proximité entre les élèves et les chercheurs déjà parce que les professeurs sont des chercheurs en général et puis vraiment leurs bureaux sont juste à côté de nos salles de cours etc donc c'est vraiment très facile d'aller leur parler et puis il y a d'autres occasions même on est allé dans le bureau des chercheurs donc c'était un petit point que je voulais souligner et enfin la dernière chose dans cette semaine c'était le dimanche en fait c'était le dimanche 23 avril et c'était le premier tour des élections présidentielles et c'était d'ailleurs la première fois que j'allais voter je vous avais parlé un petit peu plus dans la vidéo un petit peu avant dans la vidéo que je m'étais inscrit pour aller voter du coup le dimanche 23 je suis allé voter réellement et au préalable ce que j'avais fait c'est que en fait je regarde pas vraiment la télé je suis pas vraiment au point sur les informations politiques etc même pas du tout du tout je suis complètement à la ramasse du coup j'avais pas envie d'aller voter en connaissant rien du coup ce que j'ai fait c'est qu'avant j'ai lu le programme des 5 candidats majeurs par lire j'entends pour les programmes qui étaient vraiment pas très longs genre une trentaine de pages je les ai lu totalement et pour les programmes qui étaient un peu plus longs une centaine de pages ou je sais plus un peu plus long je lisais les passages que j'étais capable de comprendre parce qu'il y a des thématiques que je comprends je comprends pas vraiment les enjeux etc donc je lisais toutes les thématiques que je comprenais typiquement l'enseignement ça je lisais absolument je trouvais que en lisant les programmes ça restait quand même assez abstrait et assez flou pour moi c'est à dire qu'ils disaient des trucs mais concrètement je voyais pas vraiment comment ils allaient faire souvent des choses auxquelles on a envie d'adhérer mais concrètement en général c'est beaucoup plus dur à mettre en place et aussi à la fin de la lecture des 5 candidats j'avais vraiment beaucoup de mal à me faire une opinion du coup je suis allé voter le dimanche et quand je suis rentré dans l'isoloir j'avais vraiment une sensation totalement nouvelle que j'avais jamais eu avant j'avais vraiment une pression un petit peu je sentais que j'avais un impact alors certes il est faible mais j'allais avoir un impact sur mon pays à ce moment là et j'avais jamais ressenti ça avant en fait j'avais jamais ressenti que ce que je faisais maintenant ça pouvait vraiment changer mon pays et c'est un peu dur à gérer j'étais un petit peu stressé enfin c'est pas une grosse pression mais quand même j'étais un petit peu stressé sur mon choix et d'un coup tu deviens vraiment hésitant sur ce que tu vas faire etc et j'avais vraiment pas envie de voter au hasard et de voter au mieux pour mon pays mais je savais vraiment pas quoi voter et du coup j'ai compris en fait à ce moment là j'ai vraiment compris pourquoi je pense qu'il est fondamental d'aller voter pourquoi vraiment il faut faire chacun doit faire l'effort d'aller voter parce que ça permet à ce moment là en fait quand tu comprends que tu as une responsabilité pour ton pays et que tu n'as pas envie de voter n'importe quoi parce que tu n'as pas envie de faire n'importe quoi pour ton pays mais tu comprends en fait la responsabilité que tu as en fait la responsabilité que tu as de t'intéresser à la politique de ton pays et ne pas aller voter quand on le peut bien sûr il y a peut-être des fois où on ne peut pas aller voter et là du coup on ne va pas voter et là je ne peux rien dire mais ne pas aller voter quand on le peut je trouve que c'est en fait ça implique c'est un désintéressement ça signifie un désintéressement de son pays et pour donner un exemple un petit peu plus concret de pourquoi je pense que ne pas aller voter ça signifie qu'on ne s'intéresse pas à son pays pour moi c'est comparable par exemple s'il y a une personne qui te demande ton avis admettons moi j'arrive et je te demande ton avis sur un choix qui est vraiment très important pour mon avenir et bien ne pas aller voter pour moi c'est un peu comme ne pas répondre et si tu ne réponds pas à la personne qui a vraiment besoin d'une réponse c'est comme si tu l'ignores et tu ne veux pas l'aider et ne pas aller voter ça ne veut pas dire enfin voter blanc ça ne veut pas dire ne pas aller voter ce que je veux dire par ne pas aller voter c'est ne pas du tout s'exprimer ne rien faire ne pas bouger de son canapé pour aller voter et du coup vraiment à ce moment là j'ai compris l'importance personnellement d'aller voter et le seul problème pour moi dans les élections c'est que le vote blanc il n'est pas pris en compte dans les résultats il est juste marqué donc c'est un petit bémol pour moi mais à ce moment là en tout cas quand j'étais dans l'isoloir j'ai vraiment compris une nouvelle chose je trouve passons maintenant à la quatrième et dernière semaine d'avril alors le vendredi on a continué à travailler sur Math pour tous l'après-midi quand on n'avait pas de réponse aux mails qu'on avait envoyé avant les vacances pour avoir des précisions sur les critères de rediffusion et le montage on a encore décidé de passer au pôle communication et on a encore pu discuter avec les mêmes personnes qui nous avaient accueilli et répondu à nos questions la fois d'avant et il y a une des personnes qui nous a donné un très bon conseil à ce moment là elle nous a dit le plus simple pour savoir s'il pouvait être rediffusé sur la chaîne de l'ONS ce que vous faites c'est que vous enregistrez un pilote vous nous l'envoyez et on vous dira si c'est bon si c'est de bonne qualité ou pas et si vous pouvez être retransmis pourquoi c'est un très bon conseil parce que en fait si on ne l'avait pas fait probablement qu'on serait arrivé au premier exposé sans aucun entraînement et là ça aurait été la pire captation possible et donc du coup quand il nous a dit ça on s'est dit mais putain on a été tellement ouais il a tellement raison parce que si on peut même admettons qu'il nous dise oui ok on vous le publiera sans même regarder de pilote et qu'on ne fasse pas un pilote mais le premier exposé il aurait été minable et peut-être qu'ils n'auraient même pas accepté de nous le retransmettre donc ça c'était vraiment une très très bonne idée et ensuite on est donc allé au pôle communication et finalement après on a pu même discuter avec la directrice du pôle communication et la personne à qui on avait envoyé le mail et qui gère aussi le site Savoir et on leur a présenté le projet les exposés enfin l'idée avec les exposés l'envie de faire aussi un premier exposé un dernier exposé avec des médaillés Fields de faire venir aussi des classes de lycée et elles nous ont soutenu totalement et elles nous ont même donné des contacts le contact personnel de Villani et de Pierre-Louis Lyons donc c'est un autre médaillé Fields et elles nous ont aussi renvoyé vers le pôle communication le pôle pardon le pôle PESU de l'école qui en fait a beaucoup de contacts avec les classes de lycée donc elles nous ont orienté vers ce pôle là pour pouvoir faire venir des classes de lycée à nos exposés du séminaire et le soir on a eu plusieurs travails toujours sur le séminaire Math pour tous le premier travail en fait ça a été un peu un travail de clarification du séminaire parce que depuis le début enfin le séminaire en fait n'était pas vraiment bien défini c'est à dire que on n'avait pas vraiment défini le but le comment le public etc du coup et vraiment ça pénalise un peu je trouve quand on ne l'a pas bien défini on ne sait pas clairement soi-même ce qu'on cherche en fait et il y a des moments où c'est flou on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire etc du coup on a pris du temps pour faire en fait le même travail que ce que je faisais sur mes séries YouTube c'est à dire définir but, comment, public et le plan le plan l'avait déjà et je ne vais pas vous donner trop de détails sur le comment et le but pour que vous ayez un petit peu la surprise quand vous verrez les exposés il n'y a rien de fou mais je veux dire si je commence à expliquer clairement concrètement comment vont être tous les exposés c'est un peu moins bien quand vous allez regarder juste sur le comment à ce moment là on a introduit la notion de problème et en fait j'ai proposé la notion de problème à Vadim et Vadim l'a validé directement et aussi je tiens à faire une toute petite précision c'est que des fois je dirais jeu sur les choses que j'ai fait mais il faut savoir que vraiment on faisait toutes les choses à deux avec Vadim c'est à dire que quand je proposais une idée ou que j'écrivais un truc Vadim il le relisait directement il commentait et en général il donnait vraiment de bons commentaires et surtout il recadrait souvent les idées que je pouvais avoir ou par exemple je ne sais pas des fois j'écrivais des mails il me recadrait les mails etc et moi j'essayais de faire la même chose réciproquement je ne sais pas si ça avait le même impact sur son travail mais je relisais son travail etc et il y a même plein de fois où on s'est fait des skypes pendant le week-end quand il rentrait chez lui ou quand je rentrais chez moi pour pouvoir discuter de maths pour tous donc vraiment si je dis jeu à des moments enfin Vadim il était toujours là pour corriger absolument tout ce que je faisais ou pour relire en tout cas tout ce que je faisais donc voilà c'est pour être un petit peu plus clair et après quelques heures donc du coup pour essayer de clarifier le séminaire on y est arrivé et le projet il est devenu beaucoup plus solide je trouve personnellement à ce moment là et du coup c'était beaucoup plus facile en fait pour communiquer dessus parce qu'on savait clairement quel était le but du séminaire ce qu'on voulait transmettre comment serait les exposés etc du coup quand on nous posait une question à la fin on répondait en fait tout le temps la même chose parce qu'on avait clairement préparé une réponse à ces questions là définir le but c'est définir la question pourquoi et du coup quand tu définis ton but tu sais à chaque fois quand on demande quel est le but du séminaire tu as ta réponse ensuite le deuxième travail de cette soirée ça a été de trouver un but aux exposés d'ouverture et de clôture du séminaire donné par des médaillés Fils parce que c'est bien beau de dire que le premier exposé sera fait par un médaillé Fils et le dernier sera fait par un médaillé Fils mais il ne faut pas que ça soit des exposés venir des gens enfin je veux dire pour moi il faut vraiment que ça ait une cohérence avec le reste des exposés alors il y avait des idées qui ont été proposées par exemple au début faire un exposé de l'histoire des maths et de peut-être à la fin plutôt philosophique et tout mais c'était vraiment vague et à l'introduire enfin un donné pour moi ça n'avait pas énormément énormément de c'était des sujets très très intéressants mais c'était pas beaucoup c'était pas très très simple à les rendre cohérents avec le reste des exposés du coup l'idée qui est venue assez rapidement en fait je me suis dit peut-être que ce qu'on pourrait faire c'est que on leur demande en fait à chacun de parler de leur parcours de mathématicien et par exemple pour le premier exposé le MediFields parlerait de son parcours jusqu'à l'obtention de sa MediFields et pour la clôture le MediFields parlerait de son parcours après l'obtention de la MediFields alors je sais que vous vous dites que j'aime beaucoup entendre le parcours des gens d'ailleurs c'est le but de cette série de vidéos mais je pense que c'est vraiment un très bon moyen pour faire découvrir et transmettre des expériences et aussi transmettre un message vraiment donner un exemple un exemple de parcours ça permet de tenir l'attention des gens et d'être ultra concret dans ce qu'on raconte donc on verra les exposés comment ils se feront mais comment ils seront concrètement je ne sais pas du tout encore et les MediFields ont beaucoup de liberté sur ça ce n'est pas du tout le but de les contraindre mais en tout cas là d'un coup ça prend un sens un petit peu ces exposés là parce que ça fait beaucoup écho aux autres exposés ensuite et ça parle plus concrètement de ce qu'est un mathématicien et c'est totalement le message qu'on veut transmettre dans le séminaire et pour l'exposé de clôture bah moi en fait l'idée que j'avais dans ma tête quand j'y ai pensé c'était de faire venir Alain Cohn c'est un peu un kiff personnel mais je trouve que c'est un excellent vraiment un excellent orateur personnellement je l'ai découvert en terminale et à chaque fois que j'écoutais ses conférences j'avais des frissons sur vraiment beaucoup de vidéos de lui et c'est encore le cas en fait au début de l'année même j'en ai pas parlé enfin j'en parlerai pas là parce que ça sera peut-être en rapport avec sa conférence mais j'avais vu une vidéo qui m'avait donné des frissons et j'avais même envoyé cette vidéo là à Vadim et le lendemain on en avait discuté et on trouvait incroyable ce qu'il racontait dans cette vidéo et il y a même une vidéo qu'il a fait j'en ai un tout petit peu parlé avant c'était une vidéo de maths qui durait je pense que la vidéo que j'ai vue c'était une partie d'une conférence qu'il avait donnée ou d'un entretien qu'il avait donné et dans cette petite partie il expliquait comment il travaillait les mathématiques moi quand j'ai vu cette vidéo là d'ailleurs j'en ai fait un article sur mon site internet que vous pouvez aller voir de sa méthode ça m'a vraiment ça a fait écho à quelques points sur ce que je faisais et puis vraiment ça m'a fait comprendre comment on devait travailler les mathématiques et ça a changé je pense ma manière de les travailler après ensuite en prépa et aussi pourquoi j'ai choisi enfin pourquoi ça m'a fait pourquoi j'ai eu l'idée de prendre Alain Cohn c'est parce que les thématiques de recherche actuelles qui là sont vraiment incroyables à mes yeux donc voilà à peu près pour la justification de l'invitation de Semédaïfils en particulier et enfin le troisième travail qu'on a eu cette soirée là c'était que Arthur donc a envoyé en fait une première version de son poly je sais pas quand est-ce qu'il a pris le temps de le rédiger mais à ce moment là il avait déjà envoyé une première version de son poly du coup ce qu'on a fait avec Vadim c'est qu'on a commenté chacun son poly en général on avait pas mal de commentaires en commun mais lui faisait des bonnes remarques Vadim faisait des bonnes remarques moi j'en faisais sur d'autres et aussi le poly d'Arthur a donné d'autres bonnes idées que du coup on a décidé d'immédiatement reprendre dans la partie comment où on définit concrètement comment les exposés doivent être et bon comme on avait un peu plus tôt dans la soirée défini plus concrètement le séminaire il y avait quand même certaines parties de son poly qui collaient pas vraiment qui collaient pas totalement à ce qu'on avait écrit du coup ça demande une petite réécriture par la fin mais c'est plutôt un réordonnement bon bref voilà en tout cas l'idée c'est que à chaque personne qui envoie un poly dans le séminaire l'idée c'est que le maximum de gens le commentent et que tout le monde s'entraide et notamment c'est faisable grâce au Google Drive qu'on a mis en place plus tôt donc voilà à peu près pour les travails sur Math pour Tous ensuite cette semaine là on a eu un week-end de 3 jours et pendant ce week-end de 3 jours il y a eu le 48 heures des arts donc c'était du vendredi soir au dimanche soir donc le 28, 29 et 30 avril et au planning donc le planning vous pouvez le voir sur leur site internet il y avait beaucoup beaucoup de danse par exemple une soirée rock une soirée danse improvisée un concours de chorégraphie rock je vous mets deux liens de chorégraphie enfin je vous mets un lien d'une chorégraphie que j'ai beaucoup aimé et tant que j'y suis je vous mets aussi un lien de deux chorégraphies que j'ai beaucoup aimé aussi mais qui ont été faites plus tard dans l'année donc vous avez les liens en description il y a eu aussi pendant ce week-end ce 48 heures des arts par exemple des spectacles d'impro pas mal de concerts pas mal d'expositions pas mal de projections vidéos aussi un barbecue du club bouffe par exemple les 24 heures du bout et des pièces de théâtre et bon j'ai pas vu beaucoup beaucoup de choses pendant ce week-end là par exemple j'ai vu le spectacle de danse j'ai vu aussi une exposition et j'ai vu une pièce de théâtre qui s'appelle pièce détachée qui durait à peu près 1h15 et qui a été écrite qui est une élève au département de théorie et d'histoire des arts de l'art pardon et en fait je vais vous parler un peu de cette pièce de théâtre là de représentation de la pièce sur le lieu une le samedi à 18h et une autre le dimanche à 18h et moi personnellement j'ai assisté à la dernière donc le dimanche et avant d'y aller en fait je m'attendais à avoir une pièce cool faite par des élèves mais entendre par là avec un petit côté amateur et en fait une fois que j'ai vu la pièce j'étais vraiment très surpris et je l'ai trouvé très très bien très très cool et j'ai trouvé qu'elle a été faite par plus que des élèves d'acteur en vrai bon je m'y connais pas trop en théâtre donc enfin mais à mes yeux c'était vraiment très bien et j'étais très intrigué par le processus de réalisation de la pièce du coup j'ai demandé des détails j'ai voulu demander des détails à Marion donc je l'ai contacté et aussi c'était pour savoir si elle voulait bien que je parle de sa pièce et que je cite son nom elle a très volontiers accepté de m'expliquer comment le processus pour réaliser la pièce et du coup je vous explique ce qu'elle m'a raconté donc le déclencheur pour elle en fait ça a été une affiche qu'elle a vu d'appel à projet posté par le comité d'organisation du 48 heures des arts sur cette affiche il y avait marqué que la date limite pour proposer un projet était du 15 mars était au 15 mars et quelques jours avant le 9 mars donc elle décide de faire sa pièce de théâtre donc pièce détachée elle avait eu l'idée quelques semaines avant et pour ça elle poste un message sur le groupe d'Ulm et un message demandant s'il y a des personnes qui veulent prendre part à la pièce et qui veulent jouer dedans et à l'issue de ce message 4 acteurs donc commencent à travailler sur cette pièce de théâtre la première étape de la réalisation ça a été d'écrire le texte donc elle a écrit le texte à partir d'entretiens qu'elle a fait avec les acteurs et le texte est basé sur les histoires vraies qui ont été racontées par les acteurs et aussi ses propres histoires vraies et suite à ça des répétitions ont eu lieu et au fil des répétitions elle a modifié le texte et après une dizaine de versions elle est arrivée à la version finale le 13 avril donc deux semaines avant la première de la pièce de théâtre et pendant les deux semaines restantes les acteurs ont appris le texte et ils ont répété ils ont beaucoup répété en fait pour cette pièce de théâtre là elle m'a dit qu'ils ont répété tous les soirs de 18h à 23h et aussi toute la journée du week-end et pendant tout ce qu'elle m'a raconté à plein de moments elle m'a expliqué grâce à qui enfin elle m'a dit qu'elle a écrit le texte et les acteurs ont joué mais il y a aussi pas mal d'autres personnes qui l'ont aidé dans la réalisation de ce projet typiquement par exemple la directrice du bureau des arts et aussi les gens de la cafette c'est en fait c'est l'endroit où la pièce a eu lieu qui l'ont autorisé en fait qui ont autorisé toutes les répétitions qu'ils ont fait à avoir lieu en cafette et ils ne l'ont jamais dérangé ils ont aussi aidé dans la mise en place du spectacle parce que en fait pour la première ils n'avaient pas du tout prévu un assez grand nombre de chaises et la salle était complètement pleine mais il manquait beaucoup de chaises du coup ils ont vraiment aidé à ce que la pièce des rubiens a cherché en vitesse plein de chaises etc. et a aidé à la bonne réalisation de la pièce elle m'a parlé aussi de l'aide de PLS c'est un autre club de l'UNS dont je ne vous avais pas parlé au tout début de la vidéo qui s'appelle Projecteur, Laser et Strobo et en fait c'est eux qui ont géré la lumière du spectacle et elle a travaillé avec eux pour expliquer la lumière et ils ont proposé des idées c'était un travail enfin ils l'ont beaucoup aidé dans la réalisation de la lumière elle m'a dit que c'était très important et qu'en plus s'ils n'avaient pas aidé la pièce n'aurait pas pu avoir lieu et enfin elle a reçu aussi un petit budget de la part du festival du 48 heures des arts donc en gros elle remercie à peu près toutes ces personnes là et ça montre vraiment l'entraide au sein de l'UNS pour la réalisation de projets et toutes les initiatives qu'il peut y avoir autour de la réalisation de ces projets là et ben moi je tiens en tout cas personnellement à vraiment féliciter Marion et les acteurs pour leur travail et aussi toutes les personnes qui les ont aidé dans la réalisation de cette pièce de théâtre je trouve que c'est une super initiative et il y a plein plein d'initiatives comme ça à l'UNS j'en ai pris une pour donner vraiment un exemple concret mais il y en a plein d'autres et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'école il y a beaucoup de créativité comme j'avais dit au tout début et ça c'est un exemple de cette créativité là donc voilà pour le 48 heures des arts et une dernière chose avant de finir ce week-end ce week-end de 3 jours de la dernière semaine d'avril j'ai encore continué à travailler un petit peu sur Youtube cette fois-ci ça faisait quelques temps que je n'avais pas parlé et donc j'ai continué à écrire des vidéos de conseils pour ma série conseils classe préparatoire ça me prenait toujours beaucoup de temps et en plus à chaque fois que j'écrivais comme je vous ai dit je rajoutais des vidéos et là à ce moment-là en fait j'ai écrit je me suis rendu compte qu'en fait ça il fallait que j'en fasse carrément une vidéo à part parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire et que ça allait faire trop long pour cette vidéo-là etc mais en fait par la suite j'ai eu beaucoup trop de travail avec Math pour tous ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps et du coup j'ai plus touché à cette série à partir de ce moment-là donc à partir de ce moment-là enfin la version actuelle est exactement la même que la version à ce moment-là et à ce moment-là j'avais à peu près écrit je pense 12 vidéos sur 20 mais les vidéos qui me restent c'est des vidéos beaucoup plus faciles il y a quelques vidéos un peu compliquées où il me reste des petits trous mais les vidéos qui restent c'est des vidéos beaucoup plus faciles à écrire et où j'ai beaucoup beaucoup moins de choses importantes je trouve à transmettre donc je suis assez soulagé sur l'écriture de cette série-là je vais la continuer bien sûr j'ai envie de la continuer mais je peux vraiment pas dire quand est-ce que les vidéos vont sortir je sais vraiment pas peut-être ça sera dans un an ou dans deux ans j'en sais vraiment rien passons maintenant au mois de mai à la première semaine de mai au niveau des colles le mardi j'ai donné une colle de maths et le mardi deux semaines après j'ai donné ma dernière colle de maths de l'année et au niveau de maths pour tous le mercredi on est allé enregistrer le pilote comme on nous l'avait suggéré la semaine d'avant le vendredi de la semaine d'avant la première étape a consisté à emprunter le matériel mais ça c'était sans soucis la deuxième étape a consisté à filmer donc le but du pilote c'était vraiment d'apprendre à manipuler le matériel et d'essayer de repérer tous les potentiels problèmes pour ne pas les avoir le jour J peut-être qu'on en refera un petit peu après la rentrée avant la première séance et vraiment l'idée aussi c'était de tester un maximum de choses le cadrage les lumières les couleurs etc pour voir vraiment ce qui convient le mieux parce qu'on a absolument aucune expérience au niveau de ça et du coup comment on s'est répartis les rôles Vadim était à la caméra il filmait il testait un petit peu tout Arthur qui a bien voulu nous aider pour faire et passer au tableau donc c'est lui qui en gros qu'on a filmé et moi je prenais des notes donc je notais les remarques qu'on faisait si ça c'était mieux que ça etc pour garder et pour avoir un retour d'expérience pour qu'on puisse le lire plus tard Arthur en fait pendant son exposé il racontait un peu n'importe quoi mathématiquement le but en fait la présentation c'était juste de filmer et de s'entraîner du coup mathématiquement on s'en foutait de ce qu'on racontait du coup moi personnellement il m'a fait beaucoup rire et il disait absolument des choses qui avaient aucun sens mathématique je dis ça parce que ça a un tout petit impact juste après ensuite une fois qu'on a filmé on a dû faire un montage mais on a fait un rapide montage et la vidéo en fait avait du coup ni queue ni tête ça avait aucun sens et on en a profité pour analyser les séquences et voir ce qui était vraiment bien et ce qui n'était pas bien du coup on a remarqué des choses je veux dire après le montage qu'on n'avait pas remarqué pendant qu'on filmait et ça nous a permis de modifier les choses qu'on veut faire et sur le coup juste après on a envoyé la vidéo au pôle communication et le vendredi le pôle communication nous a répondu en nous disant qu'en fait c'était bien ce qu'on avait fait que c'était bon pour la qualité et ils nous ont dit que par contre ils étaient vraiment surpris enfin pas surpris mais qu'ils avaient vraiment essayé de comprendre et qu'ils n'y étaient vraiment pas arrivés et que du coup ils étaient un petit peu perdus et à ce moment là nous on a rigolé parce qu'on leur a dit que la vidéo qu'on leur avait envoyée n'avait vraiment aucun sens c'est pour ça que je vous avais précisé ça et bon nous ça nous a fait un petit peu rire et le dimanche c'était le deuxième tour des élections présidentielles donc je suis retourné à aller voter la deuxième semaine de mai au niveau des cours j'ai pas mal travaillé ça faisait quelques semaines que je travaillais un petit peu moins enfin je continue toujours à travailler mais là il est partiel les examens allaient arriver du coup j'ai plus travaillé cette semaine là le mardi on a eu un repas avec mes camarades de MP étoile et notre prof de maths qu'on avait en MP étoile sur Paris ça c'était vraiment super cool ça a permis de prendre plein de nouvelles des autres personnes et de discuter aussi des écoles des autres pouvoir comparer etc et aussi de prendre bien sûr des nouvelles de notre prof moi je l'apprécie beaucoup personnellement le samedi 13 mai il y a eu le point gamin donc c'est en gros moi tel que je l'ai vu c'était la grosse soirée de l'X c'est la grosse soirée de l'année de l'X en plus à ce moment là les polytechniciens sont de retour à l'X sur le campus du coup il y a vraiment tout le monde il y a un site internet bien sûr si vous voulez aller voir il y avait quelques personnes de Ulm qui sont venues j'avais motivé mes amis qui n'étaient pas forcément familiers avec cette école de venir et il y avait aussi quelques autres personnes de Ulm qui sont venues on n'était pas énormément mais il y avait quelques personnes et comme je sentais en fait que si j'allais y aller enfin il faut moi je savais qu'il ne fallait pas que je m'habille bien du tout parce que c'est une soirée enfin voilà du coup je sentais qu'il y avait tous les X qui allaient avoir leur pull de promotion du coup je me suis dit ce que j'aimais faire c'est que je portais aussi mon pull ENS Ulm et c'était assez drôle pendant la soirée de voir la tête des X quand je passais parce que j'étais le seul à voir le pull Ulm et en plus il est visible moi le mien il est totalement vert du coup il était vraiment visible et du coup ça me faisait rire de voir la tête des X quand il me voyait avec mon pull parce qu'en général il est commenté ou des trucs comme ça et du coup pour ceux de Ulm qui y vont l'année prochaine je vous conseille de faire pareil juste pour montrer un petit peu l'école bon enfin pour rigoler quoi quant au déroulement de la soirée en fait d'abord il y a un festival mais vous n'êtes pas obligé d'aller ça coûte un petit peu plus cher dans le prix de la place et après il y a la soirée il y a aussi plusieurs bars tenus par des X et en fait les bars tenus par des X ils font un défilé quelques jours avant dans Paris et ils partent du Panthéon donc c'est juste à côté de l'ENS et ils faisaient vraiment beaucoup 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 de bruit c'était un jeudi après midi et en fait ils faisaient tellement de bruit qu'ils sont passés juste à côté de l'ENS et à un moment en fait on n'entendait même plus le professeur il y avait tellement de bruit dans la salle qu'on n'entendait même plus le professeur et voilà sinon les musiques étaient vraiment cool et c'était vraiment une bonne soirée il y avait beaucoup d'ambiance et ça m'a permis aussi de revoir plein d'autres personnes de prépa pas forcément des gens de MP2 mais des gens de psy de toutes les classes confondues et même des polytechniciens aussi que j'avais pas forcément qui n'était pas forcément de fermat mais que je connaissais donc j'ai pu revoir beaucoup de monde ça c'était cool et le dimanche on a dû rendre notre projet d'info pour lequel j'étais allé voir un professeur un chercheur dans son bureau en fait c'est le seul projet d'info que j'avais au second semestre donc voilà pour cette semaine ensuite troisième semaine de mai alors au niveau de Math pour Tous le mercredi on a rédigé et envoyé les mails pour Cédric Villani à l'incône et le Paul Pézu le jeudi j'ai fini de rédiger la première partie de mon polycopier pour mon exposé Math pour Tous et pourquoi est-ce que j'ai commencé à le rédiger aussitôt tout simplement pour donner un exemple de début de poly qui suit le comment du séminaire donc je vous ai dit qu'on a pris du temps avec Vadim pour rédiger le but le comment et pour vraiment définir le séminaire et du coup je voulais vraiment donner un exemple concret de ce qu'on entendait par ce qu'on avait écrit dans le comment pour que les autres personnes comprennent vraiment de quoi il en retourne et juste je vais vous parler très rapidement du thème de mon exposé pour donner une petite idée le but sera d'initier en fait à la topologie algébrique alors c'est le cours de M1 que j'ai suivi cette année et c'est une initiation qui serait vraiment accessible aux personnes qui ont arrêté les maths en secondes et je tiens vraiment à préciser que c'est un cours et non pas une vulgarisation l'idée c'est pas juste de parler vaguement des notions c'est vraiment de les aborder mathématiquement et de présenter les formules qui sont sous-jacentes de les présenter de les expliquer et je pense vraiment qu'on peut les comprendre alors bien sûr ça va pas aller très loin du tout dans le cours mais on va quand même aborder certaines notions et c'est vraiment accessible pour les personnes et arrêter les maths en secondes je tiens vraiment à le préciser et j'ai commencé à le rédiger et c'est vraiment dans cet état d'esprit là et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était beaucoup trop compliqué avant que je commence à faire l'exposé et que ben enfin j'allais pas ils m'ont pas dit que j'allais pas y arriver mais en tout cas ils m'ont dit que c'était beaucoup trop compliqué et moi personnellement je pense que c'est vraiment pas que non j'étais vraiment pas d'accord pour moi c'est vraiment une question de pédagogie c'est à dire que si on prend le temps mais ça demande vraiment du temps ça demande vraiment vraiment du temps et ça demande une qualité une capacité quand même pédagogique pour communiquer etc mais si on prend vraiment le temps de trouver les bons mots et les bonnes images je pense qu'on peut arriver à faire comprendre des concepts qui paraissent a priori vraiment compliqués à des personnes qui sont pas vraiment familières avec les maths et juste en trouvant les bons mots et les bonnes images qui leur parlent et pour moi quand on fait un cours écrire des maths compliquées au tableau ça c'est extrêmement facile ça tout le monde peut le faire moi on me donne une feuille avec des maths compliquées je les écris au tableau par contre expliquer des maths compliquées ça c'est extrêmement dur et c'est ça qui personnellement me permet de voir je pense permet de voir la capacité d'un professeur un bon mathématicien c'est quelqu'un qui écrit des bonnes maths au tableau mais un bon professeur de maths ça va être quelqu'un qui explique bien les maths qui sont écrites et du coup la rédaction du poly elle n'a pas été simple et ça m'a mis beaucoup j'ai mis beaucoup de temps pour trouver un problème intéressant qui pourrait parler aux gens et qui pourrait faire sens pour eux et leur attiser la curiosité et au bout d'une semaine à peu près à écrire le début pour moi c'est la partie vraiment la plus dure mais ça m'a pris quand même une semaine ensuite le vendredi matin à la poste du cours de topologie algébrique j'ai regardé mes mails et là j'ai vu que j'avais la réponse de Alain Kohn donc j'ai ouvert le mail et en fait il a répondu qu'il acceptait volontiers de faire l'exposé et à ce moment là j'étais vraiment super content ça fait vraiment drôle de voir que la personne à qui t'as envoyé le mail et que tu regardes depuis quelques années sur Youtube va accepte de faire un exposé dans ton séminaire et alors là je vais parler de quelques petites choses aussi qui me sont arrivées dans la semaine le mercredi j'ai découvert la chaîne La Veillée c'est une chaîne Youtube et je l'ai trouvé tellement bien j'ai regardé genre peut-être 10 vidéos d'un coup d'affilée quand j'ai découvert la chaîne Youtube en fait c'est tout simple c'est des personnes qui récitent des histoires qu'ils ont vécues et en général ces histoires elles sont assez inspirantes et je vous conseille vraiment d'aller les regarder des vidéos durent à peu près une dizaine ou une quinzaine de minutes et il y en a une qui m'a particulièrement marqué il y en a plein qui m'ont marqué mais il y en a une qui m'a vraiment vraiment marqué que j'ai beaucoup aimé c'est la vidéo donc de La Veillée de Damien Maric ou Maric je sais pas donc je vous conseille vraiment de prendre 10 minutes de votre temps pour voir cette vidéo et surtout les 30 dernières secondes enfin bien écouter les 30 dernières secondes de cette vidéo là ensuite le vendredi de cette semaine je comptais aller en fait au bal de Lix qui se trouve au Palais Garnier je voulais y aller mais le problème c'est que c'est trop cher enfin c'est minimum 200 euros en fait la place je pense que je crois que les polytechniciens ont des prix je crois mais bon le prix bien sûr est justifié par l'endroit et les choses qu'ils y font etc mais du coup j'y suis pas allé et enfin le week-end j'ai révisé pour les examens donc j'avais l'examen de topologie algébrique la semaine suivante ensuite la quatrième semaine de mai le lundi soir j'ai commencé à travailler sur mon stage parce que j'avais pas retravaillé vraiment sur mon stage je parle sur la bibliographie que Michael Benedict m'avait envoyé j'avais pas retravaillé dessus depuis les vacances d'avril donc ça faisait quand même quelques temps et là mon stage approchait vraiment du coup je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette vraiment et du coup j'ai lu le papier d'introduction qu'il m'avait envoyé fin mars donc il faisait à peu près 35 pages et c'était 35 pages de bases de données enfin c'était vraiment il introduisait plein de nouvelles notions et qui étaient assez nouvelles pour moi mais j'ai lu le poli ça m'a pris quelques heures mais je l'ai lu et du coup je lui ai envoyé un mail sur le lundi soir en lui disant que je m'excusais pour le retard et j'ai expliqué comme quoi il y avait des examens qui arrivaient mais en vrai il y avait aussi beaucoup de temps j'avais passé aussi beaucoup de temps sur mes projets persos et je lui ai dit que donc j'ai lu son poli et je lui demande qu'est-ce que je peux faire ensuite du coup je vais me coucher et le mardi matin à mon réveil je prends mon portable donc j'étais dans mon lit et je vois la réponse de Michael et donc je vois sa réponse et là il me dit qu'il comprend que la période des examens est difficile mais qu'il y a beaucoup de connaissances requises pour le projet et qu'il pense vraiment que ça va être impossible de tout travailler en deux semaines et en plus il va même pas avoir le temps de répondre aux questions que je pourrais avoir donc du coup ce qu'il me conseille c'est de changer de stage et d'en parler à mon tuteur le plus vite possible et à ce moment là quand je lis le mail donc j'étais dans mon lit là d'un coup j'ai eu un électrochoc ça m'a réveillé à une vitesse ça m'a vraiment mis un électrochoc et je me suis dit putain j'ai pas le choix en fait là c'est trop tard je suis obligé de faire le stage donc je vais être obligé de lire la bibliographie et donc en fait la bibliographie elle était composée d'un livre de 200 pages qui avait été écrit l'année dernière par mon maître de stage et qui a expliqué en fait toutes les notions ou la beaucoup beaucoup enfin ouais quasiment toutes les notions qui se trouvaient dans le projet alors il y a des nouvelles notions qui ont été introduites ensuite mais ça présentait quasiment toutes les notions dont j'avais besoin et ensuite trois publications de 10 pages qui parlaient aussi de cette thématique là le tout sur un domaine que je connaissais pas beaucoup les bases de nénés j'avais pas suivi j'avais pas suivi le cours pendant le second semestre et à ce moment là je me suis dit que j'avais pas le choix et que de toute façon j'allais devoir lire donc je me suis fixé à partir de ce mardi de lire 20 pages par jour du livre et après je lirai les publications ensuite mais le plus important c'était de lire le livre et à partir donc de ce moment là je me suis fixé 20 pages par jour et juste un petit point c'est que là tel que je le raconte on pourrait penser que mon maître de stage est pas sympa et qu'il en gros il me dit t'as pas travaillé donc je te prends pas ça c'était un peu l'avis de mes amis peut-être c'est comme ça que quand je le raconte comme ça c'est peut-être comme ça qu'on peut l'interpréter mais moi personnellement je le lisais plus d'une manière différente j'avais plutôt l'impression qu'en fait il voulait m'aider dans ce qu'il me proposait et qu'en me disant ça il me disait que peut-être que si là que c'était un petit peu trop tard et que si je faisais le stage avec lui j'allais perdre du temps et du coup je le lisais plutôt comme enfin son mail était plutôt bienveillant était bienveillant pour moi il me conseillait juste de changer et de faire un stage qui serait peut-être plus proche des cours que j'avais suivis donc qui me plairait plus et pour lequel je perdrais moins de temps ensuite du coup dans la journée de ce mardi j'ai fini de réviser la topologie algébrique j'avais déjà pas mal commencé pendant le week-end comme je viens de le dire et j'ai appris aussi dans cette journée là qu'en fait mon maître de stage n'avait jamais signé à la convention donc je ne sais pas si vous vous rappelez mais la convention c'est ce qui fait l'accord entre Oxford et le NS parce qu'en fait à Oxford on ne signe pas de convention de stage et du coup à ce moment là je n'étais vraiment pas serein parce que je me suis dit mon stage il n'est pas forcément fait en fait Michael Benedict avait envoyé un papier disant qu'il m'autorisait à venir faire le stage donc ça faisait office de convention mais techniquement pour le NS il n'avait pas signé du coup je n'étais pas très serein mais je m'en foutais je me disais que quoi qu'il arrive j'allais aller à Oxford quoi qu'il arrive et du coup le soir j'ai commencé à lire les 20 pages du livre que je m'étais fixé ça m'a pris à peu près 4h de 20h à minuit et c'était vraiment pas facile et comme j'avais besoin de beaucoup de beaucoup de concentration parce que c'était un sujet que je ne maîtrisais pas du tout j'avais vraiment besoin de me mettre dans ma bulle et en fait je me suis rendu compte à ce moment là qu'écouter de la musique ce n'était pas vraiment bien pour la concentration ça me déconcentrait tu écoutes de la musique et puis il y a des moments où la musique te perturbe et tu dois changer de musique en général j'ai une playlist mais les moments où tu dois changer de musique et puis vraiment la musique perturbe dans la concentration à certains moments quand tu as vraiment besoin d'avoir 100% de ta concentration et du coup on pourrait se dire dans ce cas là on n'écoute pas de musique mais en fait quand on n'écoute pas de musique là aussi ce n'est pas forcément bien pour se concentrer je trouve personnellement parce que des fois il y a des bruits parasites bon là j'avais une chambre qui était plutôt insonorisée donc ça allait mais les bruits des fois peuvent déranger du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé j'ai découvert à ce moment là j'ai cherché une application qui s'appelle Noisely et en fait elle reproduit le bruit de la pluie de la nature et des bruits neutres en fait qui sont parfaits pour se concentrer intensément et j'ai créé différents combos et ça m'a beaucoup beaucoup aidé à me concentrer donc je vous mets le lien bien sûr en description et après pour tous les soirs suivants j'ai lu 20 pages je lisais 20 pages et ça me prenait environ 4 heures et il y avait pas mal de passages pas super simple mais je me suis accroché 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 et enfin ça l'a fait le mercredi matin j'ai eu l'examen de topologie algébrique et après pendant le reste de la semaine j'ai continué à réviser les partiels et à lire le livre pour mon stage et le vendredi aussi je suis allé aux qualifications de Roland-Garros c'était vraiment bien le dimanche Vadim a reçu en fait une réponse de Cédric Villani elle était assez énigmatique en fait elle nous a fait beaucoup rire parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une réponse de ce genre là en fait il s'excusait de répondre si tardivement parce que la campagne législative alors je ne sais pas si vous avez entendu mais Cédric Villani en fait il est député maintenant et à ce moment là il était en plein dans sa campagne législative donc il s'excuse pour le retard et enfin qu'il est beaucoup pris par sa campagne législative et il nous souhaite en fait tous nos voeux pour notre beau projet mais à aucun moment alors peut-être que c'est nous qui avons mal compris il nous dit s'il veut faire ou pas le séminaire mais bon on a compris avec Vadim qu'il était vraiment beaucoup pris et que ça allait être assez difficile pour l'avoir et aussi je ne sais pas si vous avez vu j'en profite pour un petit peu parler il a une page Facebook où dedans il raconte son parcours enfin il raconte un peu sa vie de député je pense et c'est vraiment très intéressant et à ce moment là je lisais déjà sa page Facebook et je voyais toutes les choses qu'il faisait et enfin je me demandais vraiment comment il avait du temps et bon enfin ça explique qu'il est répandu en retard mais en tout cas enfin c'est pas du tout un souci ça aurait été un super plaisir d'avoir Cédric Villani mais bon peut-être pour une prochaine fois on verra mais enfin ça nous a fait super plaisir de pouvoir prétendre l'avoir en tout cas déjà enfin la cinquième et dernière semaine de mai le lundi, mardi, mercredi et jeudi j'ai eu les examens de maths donc analyse complexe et tous les examens d'info et le jeudi 1er juin l'après-midi j'ai fini de lire le livre de mon maître de stage de 200 pages j'ai pas tout bien compris il y avait certains passages qui étaient flous mais j'avais une assez bonne compréhension globale des notions je pense à ce moment-là le soir il y avait un débat d'organisé à l'ENS entre les candidats aux élections législatives pour la deuxième circonscription de Paris moi je trouvais à ce moment-là que c'était vraiment une super initiative parce que je connaissais pas du tout les candidats et j'avais vraiment envie de me faire un avis donc je me suis dit je vais aller au débat et j'aurai un avis maintenant à la sortie du débat sur les candidats mais enfin malheureusement j'en dis pas plus mais les gens qui y seront comprendront ce que je voulais dire le vendredi comme j'avais fini les examens et Vadim aussi en fait tous les gens en maths avaient fini aussi leur examen on a pu consacrer notre journée pour maths pour tous et du coup une troisième réunion au maths pour tous a été organisée le but de cette réunion c'était de faire un point sur les exposés et on avait aussi demandé si c'était possible de faire pour chacun des exposés de donner un titre un problème et un plan mais pas beaucoup des personnes ont pu le faire à cause des examens et du mémoire ils ont pas eu le temps du coup ça sera pour plus tard et ensuite l'après-midi on a eu une réunion avec le Paul PESU pour discuter de la venue des classes pour les exposés du séminaire et donc la personne qui nous a reçu nous a dit que c'était en fait vraiment possible de faire venir une classe par séance et on pouvait aussi organiser comme on le souhaitait de faire une visite de l'ENS avant et à ce moment là on était vraiment trop content mais pour vraiment concrétiser la venue des classes on avait besoin de connaître les horaires des exposés et à ce moment là on avait pas encore c'était pas encore fixé le samedi à Optimal c'était mon dernier cours de l'année et j'ai vraiment une sensation en fait inattendue à ce cours là j'aurais pas pensé ressentir ça mais quand le cours s'est fini j'étais vraiment un peu triste de quitter les élèves avec qui j'avais été pendant toute l'année et je m'attendais pas trop à avoir cette sensation là parce que j'ai beaucoup apprécié les cours pendant toute l'année c'était des très bons moments et ça fait un peu drôle c'est un peu comme quitter changer de lycée ou je sais pas et le dimanche soir j'ai lu les derniers papiers restants pour mon stage j'ai rendu ma chambre alors à l'ENS on rend sa chambre chacun des étés et il y a par exemple la salle des mâles pour mettre ses affaires à l'ENS mais moi je les ai mis chez une personne qui était à Paris et ensuite je suis parti pour Oxford j'ai pris le bus pour aller jusqu'à Londres puis le train pour aller jusqu'à Oxford et je suis arrivé à peu près le lundi en début d'après-midi et je vous mets ici comme ça c'est fait mes notes de S2 en vrai je les ai eu pendant mon stage mais je vous les mets ici comme ça c'est fait et vous pouvez voir qu'en topologie algébrique j'ai eu 7,5 et 10 c'est parce que la notation moi j'ai trouvé était beaucoup plus sévère peut-être parce que c'était un cours de M1 je ne sais pas et après je ne sais pas aussi pour la note de l'examen combien de personnes ont eu en dessous de la moyenne et est-ce qu'il y a eu des notes déjà en rattrapage parce que je pense que si j'ai eu 10 peut-être je devais avoir 9,5 ou quelque chose comme ça ils ont dû arrondir un petit peu au-dessus et je n'ai pas pu voir les notes des autres personnes pour l'examen et puis pour l'examen pour l'examen